... Ils sont sages. Ils sont très sages. Ils sont toujours très sages. Ils font ça tout le temps. Je ne connais pas ça des bretons. Ça vous fait peur ? Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à ce mardi de l'espace des sciences. Et bienvenue à Pierre-Henri Gouillon. Nous avons le plaisir de recevoir de nouveau. Il était déjà venu en 2001. Alors, évidemment, pas dans cette salle qui n'est ouverte que depuis 2006. Mais c'était au Triangle, je crois. Et puis, vous êtes revenu nous voir en 2009 pour nous faire une conférence sur Darwin et la théorie de l'évolution. Et on est encore très content de vous accueillir. Là, ça commençait à faire un peu trop long. Il était temps que vous reveniez. Voilà. Donc, juste avant de discuter un tout petit peu avec vous, je voudrais vous rappeler qu'il y a en ce moment deux expositions très intéressantes, toujours, à l'espace des sciences, sur la biodiversité. Vous y avez jeté un petit coup d'œil tout à l'heure. Vous avez fait un peu de manip dans celle du premier étage. J'ai essayé un peu, oui, mais je n'ai pas tout réussi. Non, vous n'avez pas bien su. Non. Il n'y a pas grand-chose sur la sexualité. C'est difficile de faire des manips sur la sexualité. Pour les expos. Donc, deux belles expositions à voir. Dans l'ancienne salle de la Terre, qui devient maintenant la salle de la biodiversité, vous avez plein de manipulations, sauf des manipulations sur le sexe. Voilà. Et puis, elle s'intitule « Tous vivants, tous différents ». Et puis, il y a aussi une très belle exposition de photos d'Arnaud Guérin au rez-de-chaussée. Une très, très belle exposition à voir aussi. Et puis, dans ce cadre-là, il y a ces petits livres, vous savez, les petits livres de l'espace des sciences, que l'on édite régulièrement avec les éditions Apogée. Et là, on a deux nouveaux tomes qui viennent de sortir. Les gigantesques et les minuscules dans la série « Espèces d'animals ». Vous préférez les gigantesques ou les minuscules ? Ça dépend pour quoi faire. Je sens que c'est bien parti. Voilà. Donc, je vous ai fait ma petite annonce. On fait un peu plus connaissance avec Pierre-Henri Gouillon, même si vous êtes venus nombreux pour l'entendre ce soir. Alors, donc, je subodore que vous connaissez bien déjà ce scientifique. Alors, vous avez commencé... J'aime bien parler un tout petit peu de votre... Enfin, de la trajectoire des scientifiques que l'on reçoit, des trajectoires qui sont parfois très, très différentes. Vous, vous avez commencé par l'agronomie. Vous êtes ingénieur agronome au départ. Puis, vous avez fait des études à Montpellier en écologie, en génétique. Et puis, en philosophie aussi. Alors, ça, c'est plus surprenant quand même. Oui, parce que quand j'ai commencé à enseigner la génétique et l'évolution, Darwin et tout ça, je me suis retrouvé confronté à des problèmes moraux et politiques. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais j'en dirais deux mots, au fond. Mais la génétique, c'est très, très lourd, politiquement. Il y a eu encore, il y a cinq ans, en France, un débat entre Sarkozy, alors candidat à la présidentielle, et Michel Onfray, qui a porté sur ces questions génétiques, pour savoir si les gènes étaient impliqués ou pas dans les déviances sexuelles. Et évidemment, comme toujours, dans ces cas-là, l'homme de gauche a dit que c'était l'environnement qui fabriquait les humains, et l'homme de droite a dit que c'était les gènes. Il y a quelque chose de très curieux dans cette liaison. Et l'homme du milieu, il dit quoi, l'homme du milieu ? Ah, il n'existe pas. Alors, vous avez eu beaucoup de responsabilités au département des sciences de la vie du CNRS et au comité d'éthique. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et dont vous vous occupez toujours avec beaucoup d'enthousiasme, d'intérêt, d'inquiétude, parfois. Et maintenant, je suis dans celui de l'INSERM, avec Jean-Claude Amazel, qui vient de passer au comité national d'éthique. Vous avez dirigé des laboratoires, des équipes. Actuellement, vous êtes biologiste, bien sûr, chercheur à l'OCEB. Alors, l'OCEB, c'est Origines, Structures et Évolutions de la Biodiversité. C'est un laboratoire commun entre le muséum et le CNRS. Voilà. Et puis, vous enseignez aussi à Sciences Po Paris ? À Sciences Po, à l'ACRO, à Normale Sup. Vous n'arrêtez pas. Bon. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Alors, j'en ai quelques-uns qui ont été mis sur une table comme chaque mardi, enfin, chaque semaine, au troisième étage de la bibliothèque métropolitaine. C'est l'étage qui est consacré aux sciences. Et donc, ils ont sorti Les Avatars du Gêne, qui est paru chez Belin. C'est un livre que vous avez écrit avec Jean-Pierre Henry et Jacques Arnoul. Jacques Arnoul, qui est un théologien. Donc, c'est sur la théorie de l'évolution. Et il est épuisé, mais il va bientôt être en PDF. Ah, très bien. Alors, voilà. Ça, c'est un des plus anciens, je crois. Il y a aussi aux origines de l'environnement paru chez Fayard avec une préface d'Hubert Reeves et une postface de Nicolas Hulot. Deux amis à vous. Oui. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Ensuite, il y a... On va y revenir tout à l'heure. Aux origines de la sexualité paru en 2009, je crois, et qui est sans doute celui qui est le plus en relation avec la conférence de ce soir. C'est un livre magnifique. Tout à l'heure, pendant les questions, j'essaierai de le feuilleter un peu, si vous pouvez apercevoir. Il y a de très belles illustrations. C'est un livre superbe. Qui était très, très beau. Il y a encore cinq minutes. Non, qu'il l'est encore. Et auxquels ont participé de nombreux scientifiques. Absolument. De tous les domaines, depuis la biologie la plus dure jusqu'à la sociologie, la philosophie, l'éthique. Didier Sicard, par exemple, pour l'éthique, et Jean-Claude Amézène. Et puis, Françoise Héritier pour la sociologie. Excusez du peu. Et puis, le plus récent, c'est celui-ci. C'est un livre d'entretien entre un scientifique et un philosophe. Pierre-Henri Gouillon et Miguel Benassayag, Fabriquer le vivant. C'est un livre qui s'adresse aussi au grand public ? Oui, il s'adresse pas mal au grand public, oui. Est-ce que vous entendez bien, Pierre-Henri Gouillon ? Parce que moi, j'ai un retour qui n'est pas très bon. Oui, ça va jusque dans le front, là-haut ? Pour la conférence, je parlerais de façon un peu plus vive. Mais là, on est en entretien. Avec moi, vous parlez d'une manière un peu plus plate, c'est ça ? Non, c'est intime. C'est plus intime. Ah, d'accord. Je préfère. Et puis, alors, dernière chose. Alors, malheureusement, on ne l'a pas à la vente ce soir, et c'est vraiment dommage. Il y a aussi cet objet moderne, qui est en fait un DVD, un CD ? Oui, c'est un DVD, c'est Gallimard qui a fait une expérience pour voir s'ils arrivaient à vendre des DVD en plus des livres. En fait, manifestement, ils n'y arrivent pas. Mais l'idée n'était pas inintéressante, c'était fait avec Arte et avec le CNRS. Et c'était dans un théâtre, le Théâtre Mouffetard à Paris, avec un acteur, un musicien. Et on raconte la recherche sur l'évolution. Vous pouvez juste nous dire les premières phrases ? Oui, j'ai commencé en empruntant quelques mots à Raymond De Vos. J'ai commencé en disant, mesdames, messieurs, je dois vous dire que je me suis fait tout seul. Je me suis fait tout seul et que je me suis raté. Et bien sûr, à chaque fois que je me faisais mal, on me disait, c'est bien fait. Alors, j'ai continué à me faire mal en croyant bien faire. Et ces quelques mots, messieurs, dames, je ne les adresse pas seulement à moi. Je les adresse aussi à vous. Je pense que l'évolution ne fabrique pas des êtres parfaits. Elle fabrique des êtres souvent un peu ratés. Voilà, je pense que vous allez passer une très, très bonne soirée en écoutant cette conférence, La sexualité dans le monde du vivant. On se retrouve tout de suite après la conférence pour les questions. On reviendra peut-être un petit peu sur le contenu des livres. Je pense que vous allez passer une très, très bonne soirée. La conférence est enregistrée. Vous pourrez la revoir dans une ou deux semaines sur le site de l'Espace des sciences. Merci à nos amis du CREA qui sont là pour l'enregistrer. Jackie, Vincent et Gwen qui sont cachés là-bas dans la régie. Et puis, je remercie aussi tout de suite la régie des champs libres qui va assurer l'éclairage. Vous pouvez même voir celle de 2009 qui est encore en ligne. Comment ? On peut encore voir celle de 2009 qui est toujours en ligne. Ah bah oui. Je suis très impressionné, vous avez de la constance. Ah bah on est comme ça, nous on est fidèles. Voilà, très bonne soirée à tous. Merci. Bien, donc je vais vous parler de la sexualité, de ses origines, de sa diversité. Je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air, même si ça a déjà l'air un peu plus compliqué. Et donc je voudrais vous dire d'abord que, bien sûr, la perception de la sexualité a mis longtemps à se transformer dans nos sociétés. Alors je vais vous parler quand même essentiellement d'aspect biologique. Mais au XVIIe siècle, par exemple, dès qu'on a inventé le microscope, c'est Van Levenhoek qui a inventé le microscope, et ça c'était le microscope de Van Levenhoek. Et la première chose qu'il a découverte, c'est ses propres spermatozoïdes. Et dedans, tout de suite, on s'est imaginé qu'il y avait un petit bonhomme. Et c'est quelque chose que je raconte toujours, parce que je trouve que c'est très impressionnant. Ce petit bonhomme, vous voyez, il est dans le spermatozoïde, et il est censé grandir une fois arrivé dans la mer. Et cette histoire, qui est totalement fausse, j'espère que vous le savez, et bien pourtant, je suis sûr que certains d'entre vous l'ont raconté à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. De nombreux irresponsables disent encore à des enfants que le papa met une petite graine dans le ventre de la maman. C'est faux, il faut arrêter de dire ça aux enfants. Pourquoi ? Et bien parce que ça veut dire que la femme est un terreau, plus ou moins fertile, dans lequel germeure la graine qui est le produit du père. Dans ce cadre-là, l'enfant, il est produit par le père, et la mère née qu'un environnement favorable à sa croissance. Alors ça, c'est ce genre d'histoire. Il se trouve que ce n'est pas complètement anodin, et je vous conseille la lecture de Françoise Héritier sur ce point. Elle a montré, entre autres, comment les mythes de toute une série de sociétés, dont la nôtre, puisque je viens de vous en parler là, essayent de redonner au père la primauté de la paternité par rapport à la maternité. Et c'est un sujet assez d'actualité. Donc je vous engage à lire les textes des sociologues et anthropologues qui travaillent sur ces questions. Et je voudrais vous dire que, évidemment, l'histoire de la petite graine participe de cette manière de récupérer l'importance dans la production du descendant pour le père. Malheureusement, biologiquement, on va le voir, c'est absolument pas la réalité. Bien, alors au XVIIe siècle, on va abandonner l'idée que toute série de choses peuvent se passer. On va commencer à classer les êtres vivants. On va les classer, et le plus prince de la systématique, la systématique c'est la science de production des systèmes qui classe la diversité du vivant, le prince de la systématique, l'inné, travaille beaucoup sur les plantes, et il fabrique un système de classification des plantes dans lequel il va proposer une classification en fonction du nombre d'organes mâles dans les fleurs. C'est ça la base, on appelle ça le système sexuel de l'inné. Et c'est intéressant parce qu'il présente ça en disant que la fleur est une chambre nuptiale magnifiquement parée dans laquelle le mâle va pouvoir rendre honneur à la femelle, sauf qu'il y a un nombre de mâles extrêmement variable, allant de un à beaucoup, et que tous sont sur la même femelle, ce qui à l'époque va énormément choquer. On va dire que la botanique ne peut plus être enseignée aux jeunes filles. Alors pour vous donner des images quand même, vous voyez là le groupe des triandrias, trois maris pour une épousée, là les octandrias, il y en a carrément huit, etc. Et puis après il va aussi classer les plantes selon que les épousées font chambre à part ou non. Alors les plantes sur lesquelles les épousées font chambre à part, c'est les plantes où il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles sur la même plante, et puis même ceux qui vivent dans des appartements différents, comme ces plantes-là qu'on appelle dioïques, et qui ont des mâles et des femelles séparées. Voilà, donc l'inné va relier la sexualité des plantes et celle des humains de façon extrêmement explicite et choquante à l'époque. Et puis, on va sauter très vite dans le temps, c'est Darwin qui va proposer la première théorie de la biologie, et cette théorie va la fonder sur deux principes. Le principe de sélection naturelle, dans lequel les organismes se reproduisent, en général sexuellement, on va y revenir, que c'est justement cette reproduction, grâce à la sexualité, produit une variation, et que dans cette variation, la nature opère un tri, parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, et que ce tri va décider qui se reproduit. Et qu'en reproduisant ce mécanisme de nombreuses fois, on peut expliquer comment se sont transformées les formes vivantes au cours du temps. Je ne vais pas vous faire un exposé sur Darwin, je vais pas être là. Le deuxième principe sur lequel s'appuie Darwin, c'est le principe de divergence. La divergence qui est la conséquence de la sélection naturelle. Eh bien, à partir d'une même forme, constamment, apparaissent de nouvelles formes. La plupart s'éteignent, mais d'autres survivent, et progressivement vont diverger et produire des formes différentes. Et toute cette diversité provient au départ, à chaque fois, du fait que le système biologique engendre constamment des formes différentes, que des individus produisent des descendants différents d'eux, et tout ça s'est fondé sur la sexualité. Alors, évidemment, du coup, la reproduction à travers la sexualité devient quelque chose de compliqué, parce que l'individu ne se reproduit pas. C'est une phrase idiote qu'on dit en français, ça ne se dit pas en anglais. L'individu ne se reproduit pas, j'espère que vous en êtes tous conscients. Si vous ne l'êtes pas, vos enfants se chargeront de vous le dire. Ce n'est pas vous l'autre, là, c'est un autre, il est différent. C'est parfois difficile à supporter, mais c'est comme ça. Et c'est cette diversité produite par le sexe qui est à la base même de tout le processus évolutif. Alors, comment s'hérite les caractères dans ce cadre-là ? Eh bien, des erreurs ont longtemps traîné dans notre savoir, par exemple, l'idée, qui est représentée sur la figure de droite, qu'il y a ce qu'on appelait hérédité des caractères acquistes. Vous voyez, ce monsieur, il a perdu sa jambe dans un accident. Il est tout fier de voir que son fils a récupéré son caractère. Alors, ça vous fait rire, tant mieux, donc vous savez que c'est faux. Je vous le dis, mais je suis sûr qu'il y en a dans la salle qui n'en sont pas, bien sûr. C'est quelque chose de compliqué. Récemment, on a fait un sondage chez des étudiants en biologie en troisième année de fac, on leur a posé la question, il y a des races de chiens auxquelles on coupe les oreilles chaque année en pointe pour qu'elles ne tombent pas. Est-ce que vous croyez que ça va faire évoluer la forme des oreilles ? Il y en a un tiers qui a répondu oui, alors que la réponse est non. Donc, je vous préviens que ce n'est pas ça. Donc, celui qui a démontré que ce n'était pas vrai, ça, c'est Weissmann en 1883. Vous voyez, ça commence à se rapprocher. Donc, l'hérédité des caractères acquis, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que récemment, un étudiant à qui je racontais ça me dit, mais enfin quand même, comment les gens ne se sont-ils pas rendus compte que des individus à une jambe produisaient en général des descendants à deux jambes ? C'est vrai, sûrement ils l'ont vu, mais il y avait la réponse, tout le monde connaît la réponse à ça, vous la connaissez aussi, c'est sa saut de dégénération. Sa saut de dégénération, comme ça, il n'y a aucun moyen de prouver que ce n'est pas vrai. Donc, le descendant à deux jambes, ouais, mais un jour ou l'autre, ça sortira. Et ça, c'est des trucs que vous entendez tous les jours et qu'il faut qu'on travaille, nous, scientifiques, pour essayer de dire que non, ce n'est pas vrai, ça ne saute pas des générations, il n'y a rien du tout, enfin bref. Voilà, non seulement, enfin, ceci dit, dire qu'il n'y a pas d'hérédité de l'acquis, c'est quand même dire que l'hérédité, c'est un drôle de truc, ça veut dire qu'on ne transmet rien de soi, on ne transmet que ce qu'on a reçu de ses parents. C'est quand même un peu triste, hein ? On ne peut pas fabriquer de l'hérédité, on ne fait que transmettre. En fait, dans la vision de Weissmann, l'individu devient une sorte de tuyau amorphe qui transmet l'hérédité sans la produire. C'est un peu vexant, je vois, c'est comme ça. Alors, en plus, non seulement on ne fait que transmettre, mais en plus, on n'en transmet que la moitié, ça, c'est ce que Mendel va montrer. Mendel le montre grâce à des croisements. Et bon, je ne vous rappelle pas les tableaux de Mendel, simplement, effectivement, il croise des rouges par des blancs, il obtient des premières générations qui sont tout rouges, et en les recroisant entre eux, il réobtient des blancs. Et quand il croise ceux-là entre eux, il ne trouve toujours que des blancs. Il en déduit que le caractère rouge et le caractère blanc ne se sont pas mélangés, mais se sont juxtaposés. Et se sont disjoints dans la descendance. Et ça, personne ne va le croire. Tout le monde va lui dire, ce n'est pas possible, ton truc, un jour ou l'autre, le rouge, il va ressortir, là. Et on lui écrit ça, personne ne le croit. Pourquoi ces travaux sont oubliés pendant 35 ans ? Jusqu'à 1900, quand on a redécouvert ces travaux. Donc voilà, on ne transmet que ce qu'on a reçu, on n'en transmet que la moitié. Bon, qu'est-ce que ça a comme conséquence, le sexe, de ce point de vue-là ? Oui, on en transmet que la moitié, parce qu'on s'y met à deux pour faire un descendant. Est-ce que vous avez déjà calculé votre nombre d'ancêtres ? Vous savez, c'est intéressant, je vais vous le dire. Vous avez chacun deux parents. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas toujours ceux qu'on appelle papa et maman, mais il y en a toujours deux. Ensuite, vous avez quatre grands-parents. Et je pense que pour chacun d'entre nous, probablement, les quatre grands-parents sont quatre personnes différentes. Mais là, c'est déjà plus obligé. Vous voyez bien que si vos parents étaient frères et sœurs, vous auriez quatre grands-parents, mais simplement, ça serait deux fois le même grand-père et deux fois la même grand-mère. D'accord ? Vous trouvez que je coupe les cheveux en quatre ? Non, parce que je continue. Quatre arrière-grands-parents, pardon. Deux puissances n'ancêtres, si je reviens n'génération en arrière. Si je prends l'époque de Charlemagne, en l'an 800, ça fait 50 générations, ça fait 2 puissance 50 ancêtres, ça fait 10 puissance 15, en gros, ça fait un million de milliards d'ancêtres. « Nous avons chacun un million de milliards d'ancêtres à l'époque de Charlemagne. » Je vous laisse un peu. Mais à cause du sexe et du fait qu'on a chacun deux parents, quatre grands-parents, etc., on a un nombre d'ancêtres faramineux et qu'évidemment, il n'y avait pas un million de milliards de personnes sur Terre à cette époque-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le coût des grands-parents, ça devient la règle que je vous ai racontée tout à l'heure. C'est-à-dire que là, maintenant, vous avez bien un million de milliards de cases dans votre généalogie. Donc si quelqu'un vous dit qu'il a remonté sa généalogie jusqu'à Charlemagne, vous pouvez rire tranquillement parce qu'écrire ça, c'est impossible. Mais, en fait, c'est les mêmes individus plein de fois. Si jamais il y avait 100 millions de personnes à l'époque, pour remplir un million de milliards de cases avec 100 millions de personnes, vous devez les mettre chacune 10 millions de fois. Donc chaque individu de l'époque est en moyenne 10 millions de fois votre ancêtre. Donc vous vous dites que le sexe, qu'est-ce que ça fait ? Ça veut dire quoi, d'abord ? Ça veut dire qu'il est impossible qu'on ait chacun les siens. On a tous les mêmes ancêtres. Le sexe, ça fait un brassage extraordinaire dans une population. Et ça fait que tous les individus d'une génération possèdent des ancêtres communs. Et tous leurs ancêtres sont communs. Et ça n'a pas si longtemps que ça en arrière. À l'échelle de l'évolution, c'est rien, Charlemagne, quand même. Donc vous voyez, il y a une cohésion génétique très forte qui se fabrique dans les populations du fait du sexe. Et ce qui se passe, effectivement, c'est qu'à travers les générations, on a tous les mêmes ancêtres, mais on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Pourquoi ? À cause de ce qu'a dit Mandel. Comme on en transmet que la moitié, nos gènes sont un tirage aléatoire des gènes de la génération d'avant et de la génération encore avant. Et en fait, chacun d'entre nous a tiré dans une espèce de loterie les gènes qu'il a hérités des ancêtres. On a tous les mêmes ancêtres, mais on n'a pas tiré les mêmes gènes dedans. Voilà. Alors tout ça... Bon, allez, je vais passer là-dessus. Toute cette vision génétique du monde permet de relier les aspects génétiques et les aspects évolutifs sur les formes vivantes. Vous avez ici un arbre généalogique des formes vivantes avec donc les requins, les poissons cartilagineux. Là, il y a l'invention de l'os, puis les poissons osseux. Puis chez ceux qui ont des os, il y en a qui sont sortis des os, ça fait des batraciens. Et puis là, il y a les dinosaures qui deviennent des oiseaux. Les dinosaures ne se sont pas éteints. Ils ont juste... Ceux qui ne se sont pas éteints ont des plumes et des becs et on les appelle des oiseaux. Et puis de l'autre côté, les mammifères. Et on retrouve ici, maintenant, aujourd'hui, en regardant les gènes des organismes, on retrouve une liaison forte entre ça, entre cette histoire et l'histoire des génomes. On trouve qu'effectivement, un requin est aussi différent d'un homme que d'une carpe. Ça, c'est le nombre de différences qu'il y a dans les génomes, pour le gène de l'hémoglobine alpha, entre un requin et une carpe, un requin et un humain. Un requin ne ressemble pas plus à une carpe qu'à un humain pour une bonne raison. C'est que le requin n'est pas plus apparenté à la carpe qu'à l'humain. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, ça. Quel est le plus proche parent de la carpe ? C'est l'homme ou le requin ? Eh non, regardez. L'ancêtre commun à la carpe et à l'homme, il est là. L'ancêtre commun à la carpe et au requin, il est là. Donc les carpes se sont séparées des requins avant de se séparer des humains. La carpe est plus proche de l'homme que du requin. Et c'est ce qu'on retrouve dans les gènes. Bon, mon but, ce n'était pas de vous raconter ça, c'était de vous dire qu'aujourd'hui, les biologistes travaillent beaucoup sur ça. On n'arrête pas de dessiner des arbres génétiques, des arbres, des espèces. Et en fait, ce qui s'est passé au fur et à mesure qu'on faisait ça, c'est qu'on s'est rendu compte que ce qui se transmet au cours du temps, ce sont exclusivement les informations génétiques. Ce que nous avons reçu de nos ancêtres, ce que j'ai reçu de cet individu-là, je le partage avec le requin. Et ça se voit dans mon génome parce que j'ai des gènes de démoglobine qui ressemblent aux gènes du requin. Mais ça veut dire aussi que tout au long de cette histoire, ce qui s'est maintenu au cours du temps, c'est la formation génétique. Je vous disais tout à l'heure que les individus sont des sortes de tuyaux amorphes qui transmettent l'hérédité. Ils ne sont pas si amorphes que ça, en fait, parce que certains vont réussir et d'autres pas. Ceux qui ne vont pas se reproduire, tant pis pour leurs gènes. Ceux qui vont faire beaucoup de descendants, leurs gènes vont se répandre. Le résultat, c'est que toute cette histoire, c'est l'histoire d'une information génétique qui s'est transmise au cours des temps et qui, progressivement, a fabriqué toutes ces formes vivantes et qui a été sélectionnée pour se reproduire au maximum. Ce qui est conservé au cours de l'évolution, ce sur quoi la sélection agit, c'est l'information génétique. Et donc, dans tout ce processus, ce qu'on voit, c'est la sélection progressive d'informations génétiques qui fabriquent des organismes de plus en plus adaptés à la reproduire. Et les formes vivantes actuelles sont le moyen le plus efficace trouvées pour le moment par les informations génétiques pour se reproduire. C'est pas très reluisant. Ça nous amène à nous dire que les individus sont des artifices inventés par les gènes pour se reproduire. Ça, par exemple, ça posait des problèmes politiques quand je racontais ça. C'est pour ça que j'ai fait de la philo. Mais alors, ça change tout. Parce que ça veut dire que si je veux comprendre le monde vivant, il ne faut pas que je me demande ce qui est bien pour les individus. Il faut que je me demande ce qui maximise la reproduction de l'information génétique. Et là, ça va être le point de départ de ce que je veux vous raconter aujourd'hui. Alors, cette information génétique, elle peut être sélectionnée... Excusez-moi, je l'ai mis en anglais. Bon, enfin, bref. Elle peut être sélectionnée à des tas de niveaux depuis des séquences d'ADN, des gènes, des génomes, des poules géniques, des espèces. Et à chaque fois, vous avez des entités matérielles qui portent ces informations. Vous avez d'un côté l'information de toutes les entités matérielles. Et ces entités matérielles, elles vont reproduire plus ou moins bien l'information génétique. Celles qui vont la reproduire bien, l'information va se transmettre et on va la retrouver. Si elle est mal reproduite, elle disparaîtra. Et la sélection naturelle, c'est ça. C'est le fait que certaines formes matérielles reproduisent bien les informations qui les ont fabriquées. Bon, je passe là-dessus. Alors, ça évite une pensée fausse qu'on a maintenant l'habitude de qualifier de panglossien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si un biologiste vous dit que vous êtes panglossien ? Eh bien, ça se réfère à Pangloss qui était ce philosophe précepteur de Candide dans le conte du même nom, écrit par Voltaire. Et Pangloss, c'est une caricature de Leibniz, pour tout vous dire. Voltaire se moquait de Leibniz. Donc, il nous dit que Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie et qu'il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que dans le meilleur des mondes possible, le château de Mgr le Baron était le plus beau des châteaux et Madame la meilleure des baronnes possible. Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes, aussi avons-nous des lunettes. Alors voilà, chaque fois qu'en biologie, vous direz, c'est comme ça parce que c'est bien, vous ne serez pas anglociens. Si vous voulez expliquer quelque chose, il faut dire, c'est comme ça parce que c'est ce qui permet le mieux à l'information génétique de se reproduire. Ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est ce qu'on va voir. Je vous ferai remarquer que Voltaire a écrit ce conte Candide, pas mal de temps avant que Bernard-Land Sapierny écrive lui très sérieusement que le melon a été divisé en tranches par la nature afin d'être mangé en famille et que la citrouille étant plus grosse peut être mangée avec les voisins. Ça c'est vrai, c'est le directeur du jardin des plantes qui travaille maintenant. Donc, cette vision du monde où c'est les gènes qui progressivement évoluent en codant la production d'organismes qui les reproduisent de mieux en mieux, elle a été appelée par le mot le gène égoïste par un anglais qui s'appelle Richard Dawkins. Il y a eu des débats sur la question et sur la question de qui était pas anglocien, qui était plus pas anglocien que l'autre, etc. Le fait d'être pas anglocien ou pas, c'est un gros débat entre les biologistes. On se battait beaucoup là-dessus dans les années 70. Alors, qu'est-ce que ça explique ? La vision centrée sur les gènes, par exemple, ça explique pourquoi ces fourmis passent leur vie à s'occuper de leur sœur plutôt que de faire des petits. C'est quand même étonnant, ça. Comment l'évolution fondée sur la maximisation de la reproduction a-t-elle pu fabriquer des individus qui ne se reproduisent pas ? C'est simple. Certes, elles ne se reproduisent pas, mais elles élèvent leurs sœurs et leurs sœurs ont les mêmes gènes qu'elles. Parce que chez les fourmis, pour des raisons compliquées, entre deux sœurs, il y a trois quarts de gènes en commun. Alors, quand une femelle et sa fille, il n'y a que la moitié des gènes en commun. Et le résultat, c'est que la reproduction des gènes est plus maximisée par le fait d'aider sa sœur que par le fait d'élever sa fille quand on est une fourmi. Et justement, on trouve que les fourmis, elles passent leur vie à élever leur sœur et pas à faire des enfants. Donc, vous voyez qu'on peut comprendre un certain nombre de choses en évolution. Une fois qu'on a compris que ce qui est sélectionné, c'est l'information génétique, on a aussi découvert plus récemment des petits bouts de gènes dans les chromosomes de toutes les formes vivantes pratiquement. Et ces gènes, ils ne codent que pour leur propre reproduction dans le génome. Ils ne font rien d'autre que de se recopier dans le génome. Vous voyez, ça, c'est l'extrême de l'information qui se reproduit pour elle-même, sans servir à rien ni à personne. Ça s'appelle des transposons. Celui-là est assez célèbre, c'est le premier qu'on ait bien connu. Oh, je passe là-dessus. Bon, non, allez. Bon, parmi les débats qui ont eu lieu, je suis en train de vous dresser le décor, on va arriver au sexe, ne vous inquiétez pas. Parmi les débats qui ont eu lieu, il y a eu cet article-là qui reprochait à la vision fondée sur les gènes de ne regarder que la maximisation de la reproduction des gènes comme si tout était possible. Or, il est clair que dans la fabrication d'un organisme, tout n'est pas possible. Chaque organisme qui naît est nécessairement le produit de celui qui l'a produit. Et donc, il y a des contraintes architecturales qui vont faire que tout n'est pas possible. Par exemple, il n'est pas possible de fabriquer un mammifère à six pattes. Même un tétrapode à six pattes. Il y en aura au moins deux qui ne marcheront pas si vous en faites un comme ça. Donc, si vous voulez faire un oiseau à partir d'un tétrapode, il va y avoir deux pieds, il va y avoir deux ailes, mais il n'aura que deux pieds. Moi, ça m'énerve. À chaque fois que je vois des griffons avec quatre pattes et deux ailes, c'est six, ce n'est pas possible. Ce serait un insecte. Mais bon, les griffons, ce ne sont pas des insectes. Donc, tout n'est pas possible. Et Gould et Lewontin, dans cet article, ont pris l'exemple de l'église Saint-Marc pour montrer à quel point on peut s'extasier sur la beauté de ces pendentifs, qui sont ces structures triangulaires-là, et se dire, l'architecte a été drôlement malade, mais ça, c'est drôlement beau. Alors qu'en fait, l'architecte, il n'y pouvait rien. S'il pose un domeron sur quatre piliers avec des arches, des structures triangulaires vont apparaître qu'il le veuille ou non. Donc, dans l'histoire de l'évolution, il y a des contraintes qui limitent les possibilités de ce que peuvent être les individus. Alors, le sexe, c'est un grand mystère, d'abord. Et c'est Darwin qui l'a dit le premier. Il écrit dans une lettre à un de ses amis en 1860, « Il n'y a pas de plus grand mystère au monde, me semble-t-il, que l'existence des sexes, particulièrement depuis la découverte de la part thénogénèse. » Malheureusement, il n'a jamais rien dit d'autre sur le sujet. Et nous, les biologistes contemporains, on a compris ce qu'il avait dit seulement dans les années 1970. Jusque-là, on ne savait pas ce qu'il voulait dire. Pourquoi ? Eh bien, parce que le sexe s'oppose. Donc, la part thénogénèse, qu'est-ce que c'est ? C'est une forme de clonage. C'est le fait qu'une femelle peut faire des descendants sans mâle, sans se faire féconder, et tout simplement en reprenant une de ses cellules et en faisant un oeuf avec, et elle se clone. Et tout compte fait, c'est drôlement bien comme système. Enfin, ça dépend de la femelle, évidemment, mais ça peut être très bien. Et puis, ça évite toutes sortes de problèmes. J'ai trouvé ça sur le web, un type qui dit pourquoi le sexe ? Ça nous donne des maladies, ça nous prend toute notre énergie, ça obscurcit complètement notre jugement, et même ça ne transmet pas nos gènes de façon vraiment efficace. Pourquoi est-ce que les humains, et pour la plupart des autres animaux, ont évolué cette reproduction sexuelle bizarre, légèrement sale ? Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas suivi l'avis de Woody Allen, qui dit que le mieux serait de se reproduire avec quelqu'un qu'on aime, c'est-à-dire soi-même. C'est vrai que ça coûte cher. Ça coûte cher à tout le monde. Ça coûte cher aux femelles, ça coûte cher aux mâles. Vous vous rendez compte, se traballer avec un truc comme ça juste pour arriver à fourguer ses gamètes à la femelle, et il n'y a pas que lui. À l'étage du dessus, vous pourrez voir des photos comme ça de frégates avec cet incroyable sac rouge qu'ils ont sous le bec. Ça crée des différences entre les sexes Alors, ces différences sont assez variables. Il y a des différences physiques, il y a aussi des différences d'ordre comportemental, et on ne va pas discuter, je ne vais pas discuter maintenant, on parlera tout à l'heure si vous voulez, sur la base biologique des différences comportementales entre les hommes et les femmes. Vous en voyez une ici très nette, c'est la perception de soi assez différente entre les deux genres dans notre société. Mais dans toutes les espèces, on va pouvoir trouver des différences. Là, vous avez un cas un peu extrême, c'est un poisson des profondeurs, vous voyez, ça c'est une femelle. C'est facile à reconnaître parce qu'elle est jolie, alors que les mâles, ils sont là. Le mâle s'accroche à la femelle, je vais être plus près, et il fusionne avec elle, carrément. Et il va passer sa vie simplement à lui envoyer ses spermatozoïdes, et il sera nourri par elle. Chez les plantes, on va trouver une diversité, donc je veux d'abord vous présenter la diversité des systèmes sexuels avant de venir aux questions théoriques posées par le sexe. Chez les plantes, il y a eu d'énormes travaux réalisés à partir de Darwin, c'est lui qui a commencé. Vous savez que Darwin a été élu à l'Académie des sciences de Paris pour ses travaux de botanique. On n'a jamais cité ses travaux sur l'évolution puisque nous, on avait déjà la marque, on estimait qu'il n'avait rien trouvé de nouveau. Mais en botanique, ça a été reconnu. Et entre autres, il a travaillé sur le sexe, sur les croisements chez les plantes. Alors le sexe, pour comprendre le sexe des plantes, il faut arriver à s'arracher un petit peu à notre vision anthropocentrique du sexe. Pour nous, le sexe, c'est simple. Il y a des mâles, il y a des femelles, ils font ce qu'ils ont à faire, et puis ça fait des petits. Bon, je suis allé au Louvre faire quelques photos pour essayer d'expliquer les choses. Au Louvre, vous avez cette très belle statue et cette charmante personne est allongée mollement. Avant, elle était contre un mur. Maintenant, elle est au milieu d'une salle. Quand elle était contre un mur, c'était bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient le tour. Les gens qui faisaient le tour découvraient, avec horreur, qu'il s'agissait d'un herbe aphrodite. Ça les choquait. On les voyait rester pensifs. Je suis resté à un moment pour faire des photos. Tout d'un coup, quand ils entendaient le bruit de la photo, ça les choque parce que ce n'est pas des botanistes. Parce que s'ils étaient des botanistes, ils trouveraient ça normal. Chez les plantes, la forme normale, c'est l'hermaphrodisme. Là, vous avez une fleur de thym. C'est la première plante sur laquelle j'ai travaillé sur le sexe. Ces fleurs de thym sont hermaphrodites. Elles ont, vous voyez ici, la partie femelle qui est juste en train de commencer à pousser, alors que la partie mâle, les étamines qui produisent le pollen, sont déjà développées. Mais chez le thym, il y a aussi des plantes qui ne produisent que des fleurs femelles. Les fleurs femelles, vous voyez, il y a la partie femelle, il n'y a absolument pas d'étamines, il y a des petites traces tout au fond qui sont complètement avortées. Chez le thym, il y a des femelles et des hermaphrodites, en proportion extrêmement variable. Alors, si on essaie de comprendre pourquoi coexistent ces deux formes, on trouve des choses très surprenantes. On trouve, évidemment, comment beaucoup, pas mal de biologistes, ne parlent pas d'hermaphrodites et de femelles, ils disent que ces plantes-là, on les appelle des mâles stériles. C'est une drôle idée d'appeler les femelles des mâles stériles, mais ça veut dire qu'elles sont stériles pour leur fonction mâle. Et pourquoi dire ça ? Parce que la norme étant d'être hermaphrodite, au fond, une femelle, c'est un individu mutilé. Il lui manque la fonction. C'est un hermaphrodite qui a perdu sa fonction mâle. Bon, c'est quand même grave de perdre la moitié de ses potentiels reproducteurs et a priori, on s'attendrait à ce que les femelles soient rarissimes. Chez le thym, on en trouve jusqu'à 90% dans les populations. Ça, c'est vraiment surprenant. On s'est rendu compte qu'évidemment, ces femelles, elles produisent plus de graines que les hermaphrodites parce qu'elles économisent sur la production de pollen. Voilà. Vous voyez, ça, c'est une fleur hermaphrodite posée à côté d'un groupe de fleurs femelles. Ces fleurs hermaphrodites, elles perdent beaucoup d'énergie à faire du pollen et puis à faire des grandes fleurs pour attirer les pollinisateurs, alors que les fleurs femelles sont plus économes et produisent beaucoup plus de graines. Et le résultat, c'est que la plante femelle produit deux fois plus de graines que les plantes hermaphrodites. Ça ne suffit pas à expliquer pourquoi elles sont en nombre si importants. Parce que même en produisant deux fois plus de graines, c'est largement insuffisant pour compenser le fait de ne pas faire de pollen. Mais ça explique... Ça explique... Pardon, j'ai passé là-dessus. Pardon, je vais revenir là. Ça explique pourquoi les deux existent à condition de se souvenir que parmi les gènes qu'on transmet à nos descendants, il y en a une grande partie qu'on transmet à la fois par le pollen et par les graines si on est une femelle, si on est une plante. C'est un hermaphrodite, par exemple. Et nous, les gènes que nous transmettons à nos descendants, il y en a... Vous savez, la moitié qui vient du père, la moitié qui vient de la mère. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y en a d'autres qui ne viennent que de la mère. Dans nos cellules, on a des vieilles mitochondries qui se sont installées là, qui nous servent à respirer des vieilles bactéries. On les appelle les mitochondries. Et elles ne se transmettent que de mère à enfant. Et elles ont un génome. Tout le monde l'oublie tout le temps. Mais donc, quand je regarde les gènes d'un individu, il possède moitié des gènes du noyau, moitié des chromosomes de son père et moitié des chromosomes de sa mère. Et puis, il ne possède que les mitochondries de sa mère, pas du tout celles de son père. Le résultat, c'est que la sélection sur les gènes des mitochondries... Ah ! À votre avis, si vous étiez un gène de mitochondries, vous auriez envie de fabriquer une femelle ou un hermaphrodite ? Je vous rappelle que les femelles font deux fois plus de graines, mais elles ne font pas de pollen. Les gènes des mitochondries s'en foutent du pollen. Ils ne sont pas transmis par le pollen. Ils ne sont transmis que par les graines. Donc, les gènes des mitochondries sont sélectionnés pour faire des femelles. C'est-à-dire que quand un gène mitochondrial mute et que du coup, ça fait une femelle, ce gène se reproduit deux fois plus que les autres. Et du coup, la proportion de femelles augmente dans les populations. jusqu'à ce que les gènes du noyau, qui, eux, sont transmis à la fois par le pollen et par les graines, trouvent une mutation qui leur permet de refabriquer des hermaphrodites qui les reproduisent mieux. En fait, je n'ai pas le temps de vous détailler plus ça, mais il y a une bagarre constante entre les gènes des mitochondries et les gènes du noyau. Quand les gènes des mitochondries gagnent, on a beaucoup de femelles. Et quand les gènes du noyau gagnent, on a beaucoup d'hermaphrodites. Et si vous promenez dans la région de Montpellier et que vous regardez des populations de thym, à la belle saison, vous verrez que dans certaines populations, c'est les gènes du noyau qui ont gagné. Vous verrez plein de femelles. C'est facile à reconnaître. Et puis dans d'autres, vous trouverez que c'est les gènes du noyau qui ont gagné et qu'il y a plein d'hermaphrodites. Vous voyez que le sexe, c'est bien plus compliqué que juste ce qu'on raconte tout le temps. Bon, rassurez-vous, c'est l'histoire la plus compliquée que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Mais il y en a d'autres qui sont largement aussi surprenantes. Darwin a montré que chez certaines plantes, hermaphrodites, tout le monde est hermaphrodite, mais il y a deux sexes. Ah, ça dépend de ce qu'on appelle un sexe. Je vais appeler un sexe un ensemble d'individus qui ne peuvent pas se reproduire entre eux, mais qui doivent aller se reproduire avec les autres. Je ne vous parle pas de mariage, je vous parle de reproduction. Donc, un sexe, c'est un ensemble d'individus qui ne peuvent pas se reproduire entre eux, qui doivent aller chercher l'autre pour se reproduire. Eh bien, chez les primes verts, il existe deux formes de fleurs. Des individus qui ont des fleurs avec des étamines courtes et un style long. Le style, c'est la partie femelle qui récolte le pollen et qui emmène ça jusqu'à l'ovule. Vous voyez l'ovule ici et le style qui part ici, qui s'arrête là, avec l'extrémité ici. Et puis, au contraire, des formes qui ont un style court et des étamines longues. C'est pratique, vous voyez, quand l'insecte rentre dans la fleur, ici, il va se mettre du pollen sur la tête. Et puis, quand il va rentrer dans celle-là, il va mettre son pollen de la tête sur le stigmate, sur le style. Et puis, pendant ce temps-là, il va se charger de pollen au niveau de l'abdomen et quand il ira dans celle-là, il remettra le pollen ici. Mais de toute façon, même si les insectes ne faisaient pas comme ça, si vous prenez du pollen d'une fleur comme ça et que vous le mettez sur un style d'une fleur comme ça, ça ne marchera pas. Si vous prenez ce pollen-là et que vous le mettez sur une autre fleur de la même forme, ça ne marchera pas non plus. Seuls les croisements entre les deux fonctionnent. Vous voyez qu'on a deux sexes mais que tous les deux sont hermaphrodites. D'accord ? Ça, c'est... Évidemment, je n'ai pas le temps de vous détailler trop ça mais en fait, il y a aussi des cas où il y a trois sexes, du coup. Il y a un troisième sexe qui apparaît avec des étamines et des styles intermédiaires. Ça existe. Chez des oxalistes, par exemple. Et puis, chez le teint, alors là, c'est terrible. Si jamais je continue à définir le sexe de cette façon-là, chez le teint, pardon, chez le trèfle, chez le trèfle, il y a des centaines de sexes. Il y a des gènes extrêmement variables qui déterminent des formes différentes et chaque forme peut se croiser qu'avec les autres mais pas avec elles-mêmes. Et chez le trèfle, il y a plusieurs centaines de sexes dans chaque population. Donc, si on vous pose la question « Pourquoi il n'y a que deux sexes ? » La réponse est simple. Il n'y a pas toujours que deux sexes. Voilà. Maintenant, évidemment, si vous parlez de deux sexes au sens de mâle et femelle, alors ça, ça va être un autre paire de manches. On va y venir tout de suite. Alors, dans la diversité des systèmes sexuels, eh bien, d'abord, je voudrais vous dire qu'on peut définir le sexe. Je vous ai dit, c'est le fait que deux individus se mettent ensemble pour en faire un troisième. Eh bien, ça, ce n'est pas nécessairement lié à la reproduction. On trouve ça partout dans le monde vivant, à peu près partout. Il y a très peu d'espèces qui n'ont pas de sexe et toutes les espèces qui n'ont pas de sexe sont des espèces qui l'ont perdue. On y reviendra. Donc, alors, à quoi est lié le sexe dans les formes qui... dans ces formes larges ? Eh bien, au sens large, eh bien, souvent, à des phénomènes de parasitisme ou à de la prédation. Voilà, ici, une image torride d'une copulation entre deux bactéries. Alors, cette bactérie-là, donc, elle possède un petit chromosome en plus qu'on appelle un plasmide. Et ce chromosome, en fait, c'est une sorte, c'est un parasite des bactéries. Et ce chromosome, en plus de son chromosome à elle, ce chromosome, il va coder juste pour le fait de fabriquer un grand tuyau en protéines qu'on appelle un pilus. Et une fois que le tuyau en protéines a réussi à toucher une autre bactérie, il rentre dedans. Et à ce moment-là, le petit plasmide qui est là se divise, se reproduit et passe par le tuyau et va infecter la bactérie d'en bas. Ça va ? Vous n'êtes pas trop choqués ? Bien. Simplement, il se trouve que le petit plasmide, des fois, il peut trimballer les gènes de la bactérie de départ. Donc, il va emmener avec lui les gènes de la bactérie de départ et il va rentrer dans la deuxième bactérie. Donc, vous voyez que ça, c'est une forme de sexe. Puisque cette bactérie-là et celle-là, à la fin, il y aura ici une bactérie qui n'est plus celle que c'était avant, mais qui procédera à la fois génétiquement des deux. D'accord ? Évidemment, là, la nature parasitique du sexe devient évidente. Je vous propose de méditer cette phrase d'un généticien anglais du début du XXe siècle. Il a dit « Il n'y a pas loin de l'hérédité à l'infection. » Voilà. Je l'ai posé un jour en examen à mes étudiants de master. Ça a été une catastrophe. Mais bon. Voilà. Donc, vous voyez comment le sexe peut venir simplement d'un parasitisme. Chez les bactéries, il y a une autre forme de parasitisme qui peut produire du sexe. C'est ce qu'on appelle les virus transducteurs. C'est la même chose, sauf que le virus, au lieu de faire un tuyau, il fabrique des capsides et il va infecter la nouvelle bactérie. Vous savez tous, je pense à peu près ce que c'est qu'un virus. Donc, ce virus, il se développe dans la bactérie. Il récolte des morceaux d'ADN de la bactérie de départ. Il est dans sa capside. Quand il va infecter une nouvelle bactérie, il va placer les gènes de la bactérie de départ dans la nouvelle bactérie. C'est une forme de sexe. Vous voyez que ce sexe-là n'a rien à voir avec la reproduction de la bactérie. Et les bactéries ont une troisième mode de sexualité, c'est ce qu'on appelle la transformation. À certains moments, certaines bactéries, en tout cas, sont capables d'absorber l'ADN qui traîne autour d'elles et de l'intégrer dans leur génome. Elles mangent de l'ADN et elles le mettent dans leur gène. Évidemment, c'est une troisième forme de sexualité qui permet de fabriquer, encore une fois, une bactérie qui possède à la fois les gènes de la bactérie de départ et les gènes de la bactérie qui a laissé ces gènes-là. Et donc, vous voyez qu'il y a une sexualité tout à fait débridée chez les bactéries. Il ne faut pas croire qu'elles sont gentiment à se cloner les unes à côté des autres. Pas du tout. Elles échangent des tas de gènes par ces processus. Elles font du sexe. Mais il y a un moment pour le sexe, un autre moment pour la reproduction. Elles ne sont pas les seules comme ça. Alors ça, c'est une bactérie qui est en train d'en féconder deux à la fois. Évidemment, tant qu'à faire, elles ne sont pas limitées. On y reviendra, mais les microbiologistes souvent appellent cette bactérie-là la bactérie mâle et celle-là, les femelles. Celle qui refile ses gènes à l'autre. Bon, on y reviendra. Voilà. Oh, bah tiens, ça ne fait rien. Alors, chez d'autres formes vivantes comme les paraméties, eh bien, il y a un moment spécial pour le sexe qui s'appelle la conjugaison. Alors, il y a une paramétie, c'est un être unicellulaire avec des cils et puis un gros noyau avec plein de chromosomes dedans et puis un petit noyau qui possède un exemplaire de chaque chromosome. Et les paraméties, de temps en temps, vont s'accoupler et échanger leurs micro-noyaux. Voilà, cet accouplement tout à fait toride, encore une fois. Et là, elles sont en train d'échanger leurs micro-noyaux. Donc, deux autres paraméties en train de se préparer à l'accouplement. Et vous voyez que là, pareil, il y a un moment où elles font du sexe et à d'autres moments elles vont se diviser. La reproduction et le sexe sont séparées. Mais il y a du sexe quand même. Juste, ce n'est pas le même que le nôtre. Alors, le nôtre, je vais l'appeler sexe au sens restreint. Ce que j'appelle sexe au sens restreint, c'est le cas où je vais avoir un cycle comme le nôtre où les individus, il y a une partie du cycle des individus, là c'est pour des plantes, qui possèdent deux jeux de chromosomes comme vous et moi, et puis ils vont avoir une division spéciale qui leur permet de fabriquer des organismes à un seul jeu de chromosomes. Chez nous, c'est directement les gamètes, chez d'autres, c'est un peu plus long. Et à la fin, on a du spermatozoïde, des ovules, et il y a la fertilisation. Ce que j'appelle le sexe au sens restreint, c'est quand il va y avoir une méiose et une fécondation, c'est-à-dire à quoi nous sommes habitués. Eh bien ça, ça ne concerne qu'une partie des organismes vivants, ça concerne une minorité des organismes vivants, les eucaryotes. Et dans ce cas-là, on va pouvoir avoir deux gamètes qui se rencontrent pour faire l'œuf. Chez nous, c'est un spermatozoïde, un ovule, on y reviendra, mais chez des tas d'autres organismes, ce sont deux cellules de la même taille. qui se rencontrent. Et ces deux cellules de la même taille vont AL2 fabriquer un œuf. Évidemment, dans ces cas-là, il n'y a pas de mâles ni de femelles. Je dis évidemment. Il y a plusieurs sexes, mais on les appelle A et alpha ou plus et moins. Mais on ne les appelle pas mâles et femelles. C'est seulement quand il y a anisogamie, c'est-à-dire quand les deux gamètes sont de tailles différentes, qu'on va pouvoir dire qu'il y a des mâles et des femelles. Voilà un ovule et voilà un spermatozoïde qui s'apprête à rentrer dedans. La différence de taille est extrême. Et ça, ça définit la femelle, le mâle. C'est là le point de départ de la définition d'une femelle et d'un mâle. La femelle, c'est celle qui fabrique une grosse cellule pour faire des descendants, alors que le mâle, c'est celui qui fait une toute petite cellule. En fait, alors évidemment, dans la réalité, souvent, ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais comme ça, la photo est un peu floue, ça va être trop vite. Vous avez des tas de spermatozoïdes en train d'essayer d'entrer dans l'ovule, il n'y en a qu'un seul qui va entrer en général. Et donc, vous voyez que la définition de base de la femelle, c'est celle qui fait une grosse cellule. Mais souvent, elle ne se contente pas de faire ça. Vous avez déjà vu un gros ovule ? Oh oui, vous en avez vu. Le jaune d'œuf. Ça, c'est de l'ovule. C'est une grosse cellule. La femelle fait un travail incroyable. Elle fabrique un énorme ovule. Le jaune d'œuf, c'est un très gros. Les nôtres, ils sont un peu plus petits que ça, mais quand même, c'est déjà des grosses cellules. Et puis, souvent, elle met des tas de trucs autour pour élever le petit au fur et à mesure qu'il se développera. Donc, le blanc d'œuf, ou alors le placenta qui se développe chez les mammifères. Donc, la femelle fait un travail incroyable pour produire le descendant. Et le mâle, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Rien. Des fois, quand les mâles sont très fortement en compétition, les mâles produisent des spermatozoïdes monstrueusement grands, comme ceux-là. Ça, c'est des petits insectes de 1 mm de long qui font des spermatozoïdes de 2 cm de long. C'est parce qu'ils se battent entre eux. Je passe. En général, le gamètre du mâle est tout petit. Et en général, le mâle ne contribue pas à la production des descendants. De ce point de vue-là, on peut voir le mâle comme un parasite de la femelle. Comment vous appeler un truc qui vous rend son ADN dedans pour que vous lui reproduisiez sans rien foutre lui-même ? Alors, on va voir que ça pose un problème. Vous voyez, vous avez des muqueuses qui sont là pour vous aider à respirer, à manger, etc. Et puis, vous avez un virus qui rentre là-dedans et puis, il vous injecte son ADN, vous le reproduisez, ça vous fait mal. Et vous avez la grippe. Puis, vous vous défendez contre lui. Là, donc la femelle, pareil, il y a le mâle qui lui rend son ADN. Ça fait un peu mal aussi parce que c'est le développement du bébé et tout ça. Mais il y a un truc particulier dans le cadre des femelles et des mâles, c'est que les femelles font exprès de se faire parasiter. Nous, on n'a pas des trucs exprès dans le nez pour attraper la grippe. Alors que les femelles ont des trucs exprès pour attraper les mâles. comme on disait d'autres gens. Donc, il y a quelque chose de très curieux dans le sexe et c'est ça, le mystère du sexe. Pourquoi les femelles acceptent-elles de se faire parasiter et même le favorisent-elles ? Alors, on va y revenir. Donc, cette vision du mâle comme sorte de prédateur de la femelle, de parasite de la femelle est importante pour comprendre la suite. Je voulais vous signaler quand même que il y a souvent une liaison entre le sexe et la production de formes de résistance ou de formes de dispersion. On y reviendra. Mais vous voyez, chez les plantes, les plantes peuvent se bouturer, mais si elles veulent se disperser, il faut qu'elles produisent des graines. Et les graines, elles sont produites sexuellement. On reviendra là-dessus tout à l'heure. La question du sexe a été tout d'un coup rendue énorme par des gens qui se posaient la question de savoir comment il se pouvait que l'évolution ait conduit à des comportements altruistes dans des populations. L'exemple typique, c'est celui des chiennes prairies. Vous voyez, cet individu-là, il est perché sur un petit monticule et pendant que les autres mangent, il scrute. Et si un prédateur arrive, il crie pour alerter les autres. Ce qui est doublement fou parce que, premièrement, il ne mange pas alors que les autres mangent. Et deuxièmement, comme il crie, c'est lui qui va se faire repérer en premier. Alors, pourquoi faire ça ? Comment peut-il exister des comportements altruistes ? Je n'aurai pas le temps de discuter de tout ça, mais une explication classique au début dans les années 60, c'était de dire c'est bon pour le groupe, donc c'est normal que les individus le fassent. En gros, les gens ont développé l'hypothèse de ce qu'on appelait la sélection de groupes. Imaginez que vous ayez des populations diverses et puis vous avez des altruistes dans certains groupes et pas d'altruistes dans l'autre, des égoïstes. Les groupes où il y a des égoïstes, ça ne va pas bien se passer pour eux et le groupe va se casser la figure alors que le groupe d'altruistes, comme ils vont s'entraîner, il va réussir mieux que les autres. Et donc, la sélection entre les groupes favorise les groupes qui contiennent des altruistes. Le problème, c'est qu'on a montré que ce mécanisme-là, il ne marchait pas bien. Il ne marche pas bien parce que qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un égoïste qui arrivait là-dedans ? Il est au milieu des altruistes, tout va bien pour lui et comme lui, il n'est pas altruiste, il profite à fond des avantages. Donc, en fait, le résultat, c'est que ces mécanismes, tous les modèles qui ont pu être faits, ont montré que la sélection de groupes, en général, ça ne marche pas. Comment comprendre l'existence de comportements altruistes dans les populations ? Et l'un des premiers qui s'occupait de ça s'appelait George Williams, c'est un Américain, et il a convoqué un grand colloque sur la question dans les années 70, au début des années 70, et sur la sélection de groupes, et toute une série de scientifiques sont venus pour discuter de ça et ont conclu que ça ne marchait pas. Mais parmi ces scientifiques, il y en a qui s'appelait John Maynard Smith, qui était un des plus influents des évolutionnistes de la fin du XXe siècle, et Maynard Smith, dans ce livre, a fait un article qui s'appelait « Pourquoi être sexué ? » et dans lequel il présente le problème du fait que le sexe, au fond, ça ressemble à de l'altruisme. Parce que, voilà, si une femelle décidait qu'elle ne veut pas de sexe et qu'elle faisait de la part d'énogénèse, elle se reproduirait très bien. le fait d'accepter de se faire parasiter par le mâle, c'est intéressant pour le groupe parce que ça va faire de la diversité, mais ce n'est pas du tout intéressant pour la femelle. Bon, on va revenir là-dessus. Alors, à la suite de quoi, George Williams a publié un livre en 1975 qui s'appelait « Sex and Evolution », puis Maynard Smith en 1978 « The Evolution of Sex », et c'est devenu un sujet de recherche majeur dans toute la communauté des évolutionnistes. Comment expliquer le sexe ? Et le problème était posé de façon différente, la même question était posée de façon très différente par Williams et par Maynard Smith. Williams a parlé de ce qu'il appelait le coût de la méiose, le coût de la méiose. Alors, c'est quoi le coût de la méiose ? Avec un T, hein ? Eh bien, voilà, la femelle fabrique un gros cellule, un ovocyte. Elle a ses gènes à l'intérieur et la moitié de ses gènes, elle les jette dehors dans une espèce de poubelle qui s'appelle un globule polaire pour fabriquer un ovule qui contiendra que la moitié de ses chromosomes. Donc, les gènes de la femelle se donnent une chance sur deux de se faire jeter dans l'histoire juste pour que, pourquoi ? Pour que le mâle puisse mettre ses gènes à la place. C'est drôlement gentil de la part des gènes de la femelle, dites donc. Et si on a compris que la sélection maximise la reproduction des gènes, on ne comprend pas comment c'est possible que les gènes déterminent un truc pareil. Comment il peut y avoir un processus biologique codé génétiquement qui induise le suicide de la moitié des gènes d'un individu ? Voilà la question que pose Williams pour comprendre ce qui se passe chez les femelles. Ménard Smith, lui, il est ingénieur, il a une vision plus pragmatique des choses. Il dit, bon, imaginons deux populations, une population sexuée, une population asexuée, et dans la population sexuée, on va dire que tout le monde fait deux descendants. D'accord ? Les femelles font deux descendants. Les mâles, bon. Alors, voilà une femelle sexuée, elle fait deux descendants. En moyenne, il y a un mâle et une femelle. Puis la fille, elle va faire un mâle et une femelle, elle aussi, et la population sexuée, elle va rester stable. Vous êtes d'accord que si, dans une population humaine, chaque femme faisait exactement deux enfants, la population reste très stable. Imaginez maintenant que tout d'un coup apparaisse, par une mutation ou par un changement physiologique, une femelle asexuée, une femelle parthénogénétique. Eh bien, cette femelle, elle va faire deux filles, elle va faire deux enfants comme les autres, mais ce coup-là, ça va être deux filles. Deux filles comme elle, qui, elles, vont faire quatre filles. Et puis, ça en fera huit. Et puis, c'est le même coup que Charlemagne tout à l'heure, ça va très vite. Au bout de dix générations, eh bien, vous aurez mille descendants pour la femelle asexuée, alors que vous n'aurez toujours qu'une fille, qu'une descendante pour la femelle sexuée. mille en dix générations, ça veut dire un million en vingt générations, un milliard en trente générations, mille milliards en quarante générations. Donc, vous voyez que si apparaissait une femelle asexuée dans une population sexuée, eh bien, en quelques dizaines de générations, les formes asexuées auraient éliminé les formes sexuées. Évidemment, elles avaient éliminé les formes sexuées, du coup, au passage, qu'est-ce qui aurait disparu ? Les balles, oui. Alors, quand je raconte ça, des fois, il y a des hommes qui sont là, « Oh, merde, on ne serait plus là ! » En fait, il y a deux sortes d'hommes. Il y a ceux qui disent « Oh, quelle horreur, on va disparaître ! » Et il y a ceux qui disent « Ça sera cool pour les derniers ! » Bon. Évidemment, tout ça, c'est en supposant que la femelle n'a pas besoin du mal pour faire les descendants en dehors du spermatozoïde. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a des cas où le mal est utile. Après. Un exemple typique, c'est celui des manchots. Vous savez tous qu'il faut absolument être un couple pour les manchots empereurs. Il faut absolument être un couple pour élever le petit puisqu'il y en a un qui doit garder l'œuf ou le petit le temps que l'autre allait chercher à manger pendant quelques mois. Donc là, il n'y a rien à faire. Il faut être deux. Alors, il y a des cas extraordinaires comme l'hippocampe où c'est la femelle qui pond ses œufs dans la poche incubatrice du mâle mais c'est lui qui garde les œufs. Il y a aussi le crapaud accoucheur qui récupère les œufs à la sortie de la femelle et qui va les mettre dans l'eau quand il fait trop sec, les mettre au chaud quand il fait froid, etc. Pendant ce temps, il ne peut pas bouffer parce qu'il a les œufs pour lui. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y en a quelques-uns comme ça. Mais ça, c'est des cas extrêmes, très particuliers, les cas où le mâle fait plus que la femelle. Dans la plupart des cas, le mâle fait beaucoup moins mais il fait quand même quelque chose aussi et dans la plupart des cas, il ne fait rien. Une fois qu'il a fécondé la femelle, il s'en va et il ne vaut mieux pas qu'il rencontre ses petits sinon il les mangerait. Chez les poissons, par exemple, c'est toujours comme ça. Voilà. occupons-nous des cas normaux, c'est-à-dire ceux où le mâle ne fait rien d'autre que de féconder la femelle. À quoi peut bien comment expliquer l'existence du sexe ? Alors jusque-là, on avait fabriqué des modèles, on avait dit le sexe c'est bien parce que ça fait du brassage. Imaginez que j'ai trois mutations qui apparaissent qui sont des bonnes mutations. Ça c'est un modèle des années 1930. Évidemment, s'il n'y a pas de sexe, je ne pourrais jamais fabriquer un individu qui est à la fois A, B et C. Il faudra attendre que la mutation C soit apparue dans un individu qui avait déjà A et B et qui lui-même s'est fabriqué après. Ça prend du temps. Alors qu'avec le sexe, paf, on fait du brassage, on met ensemble les bonnes mutations tout de suite. C'est bien, mais dire que ça, ça fait un avantage suffisant pour contrecarrer un désavantage d'un facteur 2, comme on a vu tout à l'heure, 2 par génération, ça c'est difficile à imaginer. Bon, on a aussi le même auteur, Muller, c'est celui qui avait fait le dessin d'avant, il a dit un truc très compliqué. Il a dit que... Bon, je devrais peut-être vous faire un tout petit peu plus d'histoire. Muller, en 1930, il croyait que... il n'y avait pas de bonnes mutants. Et donc, l'idéal, c'était de mettre ensemble les bonnes mutations. Puis Muller, il a passé sa vie à faire muter des drosophiles avec une bombe à cobalt. Il a trouvé des milliers de mutants, mais pas un seul de bon. Donc, à la fin de sa vie, il était convaincu que les mutations, en général, ne c'était pas bon. Et alors, il s'est rendu compte que le sexe, du coup, pouvait avoir une utilité inverse. si jamais vous avez tout le temps des mutations qui fabriquent des mauvais gènes, vous avez de bonnes chances que votre génome soit muté, avec une ou deux mutations, ou trois. Comment faire pour faire un descendant qui ait le moins de mutations possibles ? Le mieux, c'est d'aller chercher quelqu'un d'autre avec qui faire le descendant de manière à ce que vous espériez que l'autre, il n'ait pas les mêmes mutations que vous. Et qu'à vous deux, vous puissiez refaire un descendant sans mutation. C'est ce que Maynard Smith appelait le modèle du moteur et de la boîte de vitesse. Vous voyez, si vous avez une voiture avec le moteur cassé et l'autre avec la boîte de vitesse cassée, en recombinant, vous pouvez refaire une voiture qui marche. Évidemment, vous pouvez aussi en faire un avec les deux qui ne marchent pas. Mais d'ailleurs, à la limite, il vaut mieux en faire un avec les deux qui ne marchent pas et un avec les deux qui marchent plutôt que de garder le système d'avant avec un truc qui ne marche pas chez chaque. En gros, c'est ça l'avantage du sexe proposé par Muller. Et c'est vrai, au fond, ça doit exister. Une espèce qui n'a pas de sexe doit accumuler des mutations défavorables sans arriver à s'en débarrasser. Ceci dit, Williams, toujours suite à l'heure, a fait remarquer quand même qu'il y avait des tas de bestioles qui faisaient les deux du sexe et de la parthénogenèse. Alors, puisqu'ils font les deux et qu'ils continuent à faire les deux, ça doit bien avoir un avantage de sexe. Alors, il y avait deux exemples. Les rotifères, je vous les présente, c'est des jolies petites bêtes qui vivent dans les flaques d'eau, dans la rosée du matin, sur les mousses. Et voilà, ils peuvent faire de la parthénogenèse et puis de temps en temps, ça les prend pras qui font du sexe. Et les autres que vous devez connaître bien, surtout à Rennes, c'est donc les pucerons. Pourquoi je dis surtout à Rennes ? Parce que vous avez le laboratoire du LINRA qui travaille sur les pucerons. Ici, à Rennes, et les pucerons, ça fait de la parthénogenèse, ça va d'ailleurs extraordinairement vite. Là, on le voit à l'avantage de la parthénogenèse chez les pucerons. Vous avez déjà vu des pucerons en train de pondre un petit puceron, une petite puceronne. C'est une femelle qui va de la parthénogenèse qui produit une petite puceronne directement. Si vous disséquez à l'intérieur de la petite qui vient de naître, il y a déjà les ébauches de la génération d'après. Le résultat, vous le connaissez. C'est qu'à partir d'un... Ouais, bon... À partir d'un puceron, très rapidement, vos rosiers ressemblent à ça. S'il y avait du sexe, ça irait beaucoup moins vite. D'abord, il y aurait la moitié de mâles qui ne servirait à rien. Et en plus, vous savez, le sexe, ça ne coûte pas que le fait de faire des mâles. Il faut se rencontrer, se mettre d'accord, vérifier que c'est bien la bonne espèce. Enfin bref, ça prend... En plus, c'est invasif, ça donne des maladies. Bref, ça a beaucoup de défauts. La partenogénèse, c'est très, très rapide. Alors voilà, les pucerons, normalement, ils sont sexués une fois par an. En automne, ils font de la partenogénèse toute l'année. Puis en automne, crac, ils font des mâles et des femelles qui vont se reproduire ensemble et qui refont des oeufs. Et ces oeufs éclosent au printemps et on recommence. Chez les pucerons, il y a aussi des formes asexuées. Donc il y a des formes qui sautent ça et qui font que de la reproduction asexuée. C'est ce qu'on a étudié avec mes collègues de l'INRA de Rennes ici. Je passe là-dessus. Williams fait des tas de modèles pour essayer de comprendre comment le sexe peut se maintenir malgré ça. Et il imagine, vous voyez que peut-être que la descendance sexuée, ça, à droite, en horizontal, c'est la valeur reproductive de l'organisme. Donc il y en a qui ne sont pas bons et d'autres qui sont très bons. Et puis là, c'est la distribution des individus selon cet axe-là. On va dire que la reproduction sexuée fabrique des individus divers, donc il y a plus d'écartement de la courbe des descendants sexuées que des descendants asexuées. Les descendants asexuées sont un peu tous pareils. Les descendants asexuées sont divers. Si je fais une sélection très très forte et que je ne garde que les tout meilleurs, peut-être qu'effectivement il y aura deux fois plus de sexuées que d'asexuées et que ça paiera le prix d'un facteur 2 de la reproduction sexuée. Williams fait des calculs compliqués et il en déduit que pour que ça soit rentable de faire du sexe à chaque génération, il faut produire au moins 10 puissance 8, 100 millions de descendants par femelle par génération. En dessous de ça, ça ne vaut pas le coup. Donc si vous comptez faire 100 millions de descendants, faites du sexe, sinon clonez-vous. Voilà les conclusions théoriques de Williams. mais le truc, c'est qu'en même temps, il y a des tas d'espèces qui sont complètement asexuées et il y en a qui sont tout à fait remarquables. Ces lézards fouet de queue sont célèbres parce qu'ils vivent dans le désert de Sonora et ils sont totalement asexuées. Il n'y a que des femelles. Mais ces femelles, elles étaient sexuées sûrement il n'y a pas très longtemps parce qu'elles ont encore besoin d'une parade nuptiale pour arriver à déclencher l'ovulation. Donc elles font les descendants sans fécondation, mais elles ont besoin d'une parade nuptiale pour démarrer l'ovulation. Et donc elles font ça entre elles. Donc là vous voyez un couple homosexuel de lézard. On est quand même dans l'actualité. Et une fois qu'elles ont fini, elles iront chacune ponte de leur côté, leurs oeufs à elle. Autre exemple intéressant, c'est les petits poissons qui s'appellent les poésilopsis. Le groupe des poésilopsis, il y a pas mal de formes qui sont asexuelles. Alors là c'est encore plus drôle parce que, pareil, les femmes font de la part thénogénèse et elles font des oeufs qui sont prêts à se développer. Simplement l'oeuf, il a besoin de décider, il a une grosse difficulté dans le développement d'un embryon, c'est que vous avez un oeuf qui est un truc un peu isotrope, vous voyez, et il faut à partir de là fabriquer un embryon qui va avoir un avant et un arrière. La première chose à faire c'est de décider où sera la bouche et où sera l'autre bout. et souvent, c'est la pénétration du spermatozoïde qui crée l'asymétrie dans le système. Donc ces poissons ne peuvent pas développer leur oeuf sans qu'un spermatozoïde ait pénétré dans l'oeuf. Quand le spermatozoïde pénètre, il est immédiatement éjecté et le développement commence. D'accord ? Donc ces femelles font de la part thénogénèse, elles ne font que des filles, mais à chaque fois, il faut qu'un spermatozoïde pénètre dans l'oeuf pour démarrer le développement. On va voir s'il y en a qui suivent dans la salle. Oui, d'où vient le spermatozoïde ? Eh bien, c'est simple, elles sont obligées d'aller draguer des mâles de l'espèce d'à côté. Les mâles, ce n'est pas regardant. Elles mettent les oeufs, le mâle craque, il y va, et c'est bon. Voilà. Donc vous voyez que toutes ces histoires, pourquoi je vous les raconte, c'est d'abord un peu rigolo, puis deuxièmement, ça vous montre que le sexe a été perdu, que ces formes asexuées ne sont pas des formes qui n'ont jamais été sexuées, c'est des formes qui ont perdu le sexe. Et en fait, ça c'est deux mousses, par exemple, dont l'une est sexuée et l'autre pas. Ça, c'est parce que vous connaissez bien, il y a une moisissure qui s'appelle thalaromyceste, vous n'avez jamais entendu parler, qui est une moisissure sexuée, mais régulièrement elles fabriquent des formes asexuées qu'on appelle pénicillium et dont le pénicillium roqueforti que vous connaissez tous bien puisque vous en trouvez sur vos fromages bleus, que ce soit du roquefort ou autre chose, et puis que vous en trouvez aussi, c'est une espèce très envahissante, dans vos sachets de gruyère râpée si vous laissez trop longtemps au frigo. Donc l'efficacité de la reproduction du pénicillium est très grande, c'est une forme asexuée. On trouve de la parthénogénèse chez les cloportes, je vous l'ai dit, chez les requins, chez les grenouilles vertes. On trouve une parthénogénèse complètement incroyable chez cet arbre qui est un cyprès du sud du Maroc qui s'appelle le cyprès de Dupré, cupressus Duprésiana. Je vais essayer de faire vite. C'est de la parthénogénèse mâle. C'est le pollen qui est produit, c'est un pollen pas normal, qui possède tous les gènes du père. Le pollen s'installe dans l'ovule, vire l'ovule et se développe dans le fruit. On s'en est rendu compte parce que quand on laissait polliniser librement des cyprès de Dupré, on trouvait qu'effectivement quand c'était un cyprès de Dupré qui avait fécondé les fleurs, les descendants étaient des cyprès de Dupré normaux et quand c'était d'autres cyprès, en fait, la fleur femelle du cyprès de Dupré ne s'est même plus laissée son ovule en place. Elle le vire même toute seule et du coup, c'est le pollen de l'autre arbre qui s'est développé tout seul. Comme il n'a que la moitié des gènes, il n'est pas très beau mais ça fabrique une parthénogénèse. Donc c'est les mâles, c'est une parthénogénèse mâle. Je passe là-dessus. Enfin, je voudrais vous dire qu'il existe un scandale dans le sexe en biologie. Il y a eu un article qui s'appelait comme ça « Old Asexual Scandals » qui est paru dans Nature. Et le champion du monde, c'est des rotifères comme je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est des rotifères particuliers qui s'appellent les rotifères d'héloïdes. Les rotifères d'héloïdes sont vraiment célèbres chez nous parce que c'est les plus anciens groupes asexués qui existent au monde. ils sont asexués et depuis des millions d'années, ils ont fabriqué plusieurs espèces asexuées toutes. Il a eu le temps d'évoluer en faisant plusieurs espèces. Et donc, effectivement, c'est possible d'être asexué longtemps. Mais tout compte fait, c'est les seuls qui n'aient jamais réussi à faire ça. Voilà. comment expliquer que le sexe... Alors, vous voyez que le fait qu'une femelle asexuée arrive dans une espèce et l'envahisse, c'est parfaitement possible et c'est arrivé. c'est arrivé un certain nombre de fois. Un grand nombre de fois. Il y a entre 1 et 5 % des espèces vivantes qui sont asexuées de cette façon. Donc, ce n'est pas quelque chose de rare. Mais simplement, quand on regarde l'histoire des espèces, on se rend compte que toutes ces espèces sont récentes. C'est-à-dire qu'on a bien l'impression que les espèces asexuées s'éteignent et effectivement beaucoup plus vite que les autres. Dire que toutes les espèces asexuées sont récentes, bon, j'y reviendrai. Quelles sont les hypothèses qui restent pour comprendre pourquoi le sexe se maintient ? Je vais vous le dire, il n'y en a que 3 actuellement, enfin, 2 plus 1. La plus courante, celle que les gens et nos collègues américains retiennent le plus facilement, ça s'appelle l'hypothèse de la reine rouge. Alors, la reine rouge, c'est une vision de l'évolution qui a été promue par un paléontologue qui s'appelle Van Valen à partir d'un texte de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll. C'est la suite d'Alice au Pays des Merveilles. Alice est un pion blanc, elle est sur l'échiquier, elle rencontre les pièces du jeu adverse qui sont rouges, elle rencontre la reine rouge et il se passe un drôle de truc. Je ne vais pas vous lire tout, mais la reine rouge, elle se souvient tout d'un coup qu'elle était en train de courir la main dans la main et que la reine courait si vite que la fillette avait beaucoup de mal à se maintenir à sa hauteur. La reine n'arrêtait pas de crier plus vite et Alice sentait bien qu'il lui était absolument impossible d'aller plus vite. Alors bon, elle se demande si jamais il se passe des drôles de choses, elle se demande si tout bouge en même temps qu'elle et la reine semble deviner ses pensées et elle criait plus vite, plus vite, ne parle pas. En parler, Alice n'y songeait pas, elle était tellement essoufflée qu'il lui semblait qu'elle ne serait plus jamais capable de dire un mot et la reine criait toujours plus vite, plus vite en l'attirant de toutes ses forces. Elle continue à courir, le vent sifflait si fort aux oreilles d'Alice qu'elle avait l'impression qu'il lui arrachait presque les cheveux. Allons, allons, criait la reine plus vite, plus vite. Elle s'est si vite qu'à la fin, on aurait pu croire qu'elle glissait dans l'air en effleurant à peine le sol de leurs pieds. Et là, c'est important, au moment où Alice se sent complètement épuisée, elle s'arrête et la fille se retrouve par terre sur le sol hors d'haleine et toute étourdie. La reine l'appuie contre un arbre et lui dit avec ponte tu peux te reposer un peu à présent. Alice regarde autour d'elle d'un air stupéfait, mais voyant, elle s'exclama, je crois vraiment que nous n'avons pas bougé dessous cet arbre, tout est exactement comme c'était. Bien sûr, réplique la reine, comment tu voudrais que ce fût ? Ma foi, dans mon pays à moi, répondit Alice, encore un peu essoufflé, on arriverait généralement à un autre endroit si on courait très vite pendant longtemps comme nous venons de le faire. Et la reine lui répond, tu vis dans un pays bien lent. Ici, vois-tu, on est obligé de courir aussi vite qu'on peut simplement pour rester à la même place. Alors, cette image de Lewis Carroll, je vous rappelle que c'était un mathématicien quand il n'écrivait pas des histoires pour les petites filles, eh bien, cette image a été reprise dans l'évolution, dans l'idée que, évidemment, toutes les formes vivantes sont constamment en train de courir les unes contre les autres d'une certaine façon. À chaque fois qu'une gazelle apprend à courir plus vite, il faut que le guépard apprenne à courir plus vite aussi. À chaque fois qu'un arbre monte un peu plus haut que le voisin, il faut que le voisin devienne plus haut aussi. À chaque fois qu'une forme vivante devient résistante à une maladie, il faut que la maladie trouve le moyen de contourner cette résistance. À chaque fois qu'on découvre un nouvel antibiotique, les bactéries trouvent des résistances, comme vous le savez. Ce jeu de l'arène rouge décrit des processus évolutifs très importants. Et l'idée qui a été mise en avant, c'est que nos principaux ennemis, c'est effectivement nos pathogènes, toutes nos maladies. Eux, ils vont très vite, ils font plein de générations pendant que nous, on n'en fait qu'une. Ils courent très vite. Si en plus, on ne faisait pas de sexe, qu'est-ce qui se passerait ? Nos descendants auraient directement le même génotype que nous, c'est-à-dire que nos pathogènes seraient adaptés directement à nos descendants et du coup, on risquerait des épidémies très graves. J'aimerais bien que les gens de l'INRA qui sont en train d'essayer de cloner les vaches comprennent ça. Parce que s'ils ne le comprennent pas et qu'on se retrouve un jour avec la même vache chez tous les paysans, je crains des épidémies gravissimes. Le problème, c'est de savoir si ce processus va assez vite pour contrecarrer le facteur 2 qu'on a vu tout à l'heure. On a vu qu'en 40 générations, le sexe était nettoyé. Ça, on ne le sait pas et on n'a jamais pu le démontrer. Donc, on pense que ce facteur pourrait être assez fort pour contrecarrer le facteur 2, mais on ne l'a jamais démontré. Donc, la reine rouge, premier élément fort pour comprendre le maintien du sexe malgré le désavantage d'un facteur 2. L'autre aspect, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a des mutations, que le fait d'aller chercher un génome qui n'a pas les mêmes mutations que soi, ça peut être rentable évolutivement. Et donc, effectivement, le fait de réparer les problèmes de l'ADN peut être une cause pour maintenir le sexe. Encore une fois, on n'a aucune preuve que ce mécanisme-là suffise à contrecarrer le facteur 2. Maintenant, il y a des modèles qui essayent de combiner les deux pour essayer d'arriver au fatidique facteur 2, mais ça ne marche pas si bien que ça. Et le résultat, c'est qu'il y a une troisième vision qui a été développée dans les années 90. Et l'idée, c'est de dire, voilà, toutes les espèces asexuées sont récentes. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et on ne peut pas imaginer que la forme asexuée ne soit jamais apparue avant. Si les espèces asexuées sont récentes, c'est que les anciennes se sont réteintes. Donc, effectivement, que ce soit la reine rouge ou les nécessités de réparer les mutations, le sexe est nécessaire au maintien des espèces. mais il n'y a rien, en revanche, qui puisse empêcher une femelle asexuée d'envahir une espèce asexuée si elle apparaît. Le résultat, c'est que l'histoire du sexe, c'est comme ça, vous voyez, régulièrement apparaissent des formes asexuées et quand elles apparaissent, elles envahissent. On n'y peut rien. Mais l'espèce qui a été envahie devient asexuée et va s'éteindre à moyen terme. Vous voyez dans quoi ? Il ne reste plus à long terme que les formes sexuées et pas seulement les formes sexuées. Pour reprendre la réflexion que je voudrais vous proposer, je voulais vous la présenter en quelques points pour finir. Le sexe pourrait facilement être perdu. Mais le coût de la médiose, le coût de la production des mâles, c'est trop fort pour être compensé par des avantages à court terme. Donc, on peut facilement perdre le sexe à cause de ça. Mais dans une espèce sexuée, le résultat, c'est que dans une espèce sexuée, s'il apparaît une forme asexuée, elle envahit l'espèce. Sauf si cette forme asexuée possède un désavantage par ailleurs. Par exemple, le fait de ne pas être capable de faire des oeufs qui résistent au froid. Chez les pucerons de rennes, c'est ça qu'on a trouvé, enfin qu'on trouvait les collègues de rennes. C'est que d'année en année, quand il fait chaud, les formes asexuées augmentent en proportion. Et puis quand il y a une année bien froide, ce qui n'arrive pas très souvent ici, bien en dessous de zéro, les pucerons meurent. Qu'est-ce qui reste ? Les oeufs. Les oeufs résistent au froid, pas les pucerons. Alors qu'est-ce qui produit les oeufs ? Les formes sexuées. Donc, les formes asexuées envahissent les espèces, sauf si la forme asexuée possède un désavantage, par exemple le fait de ne pas être capable de produire des oeufs qui résistent au froid. La conséquence de ça, c'est que le sexe n'est souvent maintenu soit parce que l'espèce est carrément devenue incapable de faire de la production asexuée, c'est notre cas, soit parce qu'il existe des formes asexuées, mais que ces formes asexuées sont liées à un désavantage, par exemple le fait de ne pas résister au froid. Et donc, comme les espèces sexuées s'éteignent plus vite que les autres et produisent moins de radiation adaptative, moins de nouvelles formes, et bien le résultat, c'est que la plupart des espèces sont sexuées du fait de la sélection entre espèces, mais que dans chaque espèce, le sexe n'est maintenu que par l'action de contraintes, que ce soit des contraintes comme chez nous qui nous empêchent complètement de faire de la production asexuée, ou bien des contraintes comme chez les pucerons qui empêchent que les formes asexuées fabriquent des oeufs résistants au froid. Donc vous voyez que c'est assez curieux, mais tout compte fait, et bien sûr, le sexe a pour conséquence de faire de la diversité, cette diversité permet de résister à des contraintes, à des changements, à l'arène rouge, etc. Mais en fait, cet avantage n'est pas assez fort pour maintenir le sexe dans les espèces, il ne se maintient qu'à la suite d'une sélection entre espèces. Je vais en encore pour une minute juste pour vous parler de l'origine. On a compris comment le sexe se maintient, la question c'est comment ça a bien pu commencer, et je voudrais vous dire que ça, ce n'est pas si compliqué que ça, parce que je pense que le sexe a commencé dès l'origine de la vie. À l'origine, on imagine qu'il y avait de la chimie qui se produisait dans je ne sais quels éléments, que ce soit de l'eau, de l'argile, etc. Et parmi ces éléments, on commençait à se fabriquer des structures qui pouvaient s'auto-répliquer. Ces molécules qui étaient liées par de l'eau ont commencé à pouvoir se répliquer. Et évidemment, progressivement, ça a fabriqué quoi ? Ça a fabriqué des espèces de conglomérats de réactions chimiques auto-reproductibles. Il est clair que ces conglomérats n'étaient pas isolés, que dans la soupe primitive, comme on dit, il y avait un sexe débridé. Tout le monde échangeait avec tout le monde. Progressivement, ces êtres vivants primitifs se sont isolés les uns des autres. Ils ont commencé à fabriquer un milieu intérieur. Et là, ceux qui se sont complètement isolés étaient foutus. parce qu'avec toutes les mutations qu'il devait y avoir à l'époque, il fallait absolument aller chercher chez les autres des trucs qu'on n'avait pas soin. Donc, certainement, dès le début, il y a eu des échanges dans tous les sens. Et au fur et à mesure que les formes vivantes se sont isolées, elles ont dû maintenir des échanges. Le sexe ne doit pas être vu comme l'invention d'un échange avec les autres, à postériori, après une longue époque de clonage, mais comme le fait qu'au début, il y a eu un mélange absolument infernal et que progressivement, les formes se sont isolées et les échanges se sont polissés et le sexe, c'est ce qui reste des échanges primordiaux. Les premières formes de vie qu'on a trouvées et qu'on voit encore aujourd'hui, ces stromatolites, c'est sûr, ils étaient sexués comme n'importe quelle bactérie actuelle et ses ancêtres étaient sexués aussi. Donc, la question de comment a commencé le sexe est très simple. Le sexe a commencé dès l'origine de la vie. Et donc, si on se pose la question, je n'ai pas le temps, les origines, les origines, c'est l'origine même de la vie. Ce qui a été difficile, ça n'a pas été d'inventer le sexe, il s'est fait tout seul, ça n'a pas été de le maintenir au début, c'est de le maintenir une fois qu'il y a des mâles et des femelles, qu'il y a ses parasites et ses parasités et que là, tout d'un coup, les femelles seraient sélectionnées pour ne pas continuer à faire du sexe, alors qu'en fait, l'intérêt de l'espèce, c'est qu'elles continuent et que vous devez le faire. Je vous remercie. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée émue pour le manchot, l'hippocampe et le crapaud accoucheur. Il y en a d'autres, il y a des poissons dont le mâle héberge les petits dans sa bouche quand ils sont en danger. Quand ça ne va pas, c'est très rigolo d'avoir un aquarium. Les quariophiles adorent ces bêtes-là, les apelochromis, parce que vous arrivez, vous touchez l'aquarium et le mâle ou la bouche et tous les petits rentrent dans sa bouche. Le pauvre, il ne peut pas manger pendant ce temps-là. Je trouve ça affreux. C'est ça l'altruisme. Et encore une question avant de vous donner la parole parce que je sais que vous avez des questions, mais je me dis quand même comment est-ce qu'on peut, quand on est étudiant, quand on commence à faire une thèse, se dire je vais étudier le sexe du thym. Ça, franchement, ça me laisse perplexe quand même. Oui, je peux vous expliquer. Premièrement, Darwin cite le thym comme l'exemple le plus extrême de variation des proportions de femelles et d'hermaphroïtes. Vous savez, quand on démarre une thèse avec une question précise, comment se fait-il qu'il y ait des femelles et pourquoi les proportions sont-elles aussi variables, c'est quand même un bon sujet. En fait, on a mis longtemps à le trouver plus qu'une thèse, mais c'est quand même vachement bien parce qu'on a un vrai challenge. On a une question simple, au fond, ça a l'air simple comme ça. Et au début, on n'était pas du tout parti sur des histoires de guéguerre entre les gènes, on était parti sur des problèmes d'adaptation à des milieux plus ou moins variables, etc. Et donc, premièrement, deuxièmement, la raison pour laquelle ce sujet avait été choisi par le directeur du labo avant que j'arrive, qui était mon prof de génétique à l'agro, c'est qu'il avait longtemps été directeur d'une station de recherche en amélioration des plantes en Tunisie. Et il s'était toujours posé la question de savoir comment décider quelles plantes je croise avec quelles plantes. Et est-ce que j'auto-féconde les plantes ou est-ce que je les croise ? Et donc, il s'est dit que ce serait intéressant de voir comment la nature a répondu à cette question. Et donc, regardez l'évolution du sexe des plantes dans la nature, derrière, il y avait une idée d'essayer de comprendre ce qu'on fait quand on fait de l'amélioration des plantes. Pour un agronome qui commençait à faire de la génétique, c'était un beau sujet. La nature est très belle et la nature est très complexe. Je pense qu'on a compris encore plus ce soir. Les questions, vous faites signe et on vous donne tout de suite un micro. Je crois que je les ai assommés. Ah oui ? Ah mince ! Et moi qui ai dit, je suis sûre que vous avez des questions. Non ? Ça y est. C'est la première qui compte. Julie, s'il te plaît, merci. Bonsoir. C'est par rapport à ce que vous disiez sur les plasmides des bactéries. Quand vous disiez que c'est des parasites, c'est elles-mêmes des bactéries, c'est une forme de vie ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ? C'est une forme de vie aussi, les plasmides, alors ? Ah, ça, c'est compliqué. Est-ce que je dois... Voilà. Il y a eu un temps où on croyait qu'on savait reconnaître ce que c'était qu'un individu et que c'était clair et net. L'individu, c'était ça et puis ce qui était dehors, ce n'était pas un individu. Alors, évidemment, vous savez sans doute que déjà, rien que la compréhension de la physiologie des organismes nous a montré que ce n'était pas vrai. Par exemple, chacun d'entre nous est constitué d'un certain nombre de cellules, mais on a dix fois plus de bactéries dans nos intestins que de cellules dans notre corps. Est-ce que ces bactéries doivent être considérées comme faisant partie de nous ? Si vous les enlevez, on est malade, gravement. On ne peut pas digérer sans elles. Donc, ça fait partie de notre bien-être, en tout cas. Et alors, au niveau des gènes, c'est encore pire, effectivement. La question de savoir qu'est-ce qui est dans notre génome et à nous et qu'est-ce qui est à d'autres. Quand je reçois, évidemment, vous voyez par exemple, actuellement, le virus du Sida ne fait pas partie du génome humain. Imaginons qu'on trouve un excellent vaccin qui fasse que tout le monde puisse recevoir le virus du Sida sans que ça ne pose plus aucun problème. Au bout d'un moment, tout le monde aurait le virus du Sida dans son génome. Et du coup, le virus du Sida, le génome du virus du Sida ferait partie du génome des humains. Donc, on n'a pas de définition claire. Est-ce qu'un plasmide, on doit le considérer ? On peut le considérer comme un parasite des bactéries ou on peut le considérer comme un élément du génome de la bactérie. Mais à partir du moment où il passe d'une bactérie à l'autre comme ça, de façon horizontale, on voit bien que les déterminants qui induisent l'existence de ces trucs-là sont d'ordre parasitique. C'est-à-dire que ce que détermine le plasmide, c'est sa propre reproduction dans les autres bactéries. C'est typiquement ce qu'on appelle un parasite. Maintenant, la question de savoir si nos parasites font partie de nous est une vraie question. Et la fameuse phrase que je vous citais tout à l'heure, il n'y a pas loin de l'hérédité à l'infection, c'est bien ça qu'elle veut dire. Je ne peux pas reconnaître de façon claire ce qui est héréditaire et ce qui est infectieux parce que c'est le même processus. Une autre question ? Et je voudrais vous dire aussi, d'ailleurs, dans ces mêmes ordres d'idées, je vous ai parlé des transposons, de ces petits bouts de gènes qui se reproduisent dans le génome et qui n'ont pas d'autre fonction que de se reproduire dans le génome au départ. Certains de ces transposons qu'on appelle les rétrotransposons sont transcrits en ARN puis rétrotranscrits en ADN. On a là un processus de réplication dans le génome de ces séquences et ces rétrotransposons ont exactement la même structure que les rétrovirus. Sauf que les rétrovirus savent en plus faire une capside pour sortir de l'organisme. Mais un rétrovirus, c'est un rétrotransposon qui sait faire une capside ou un rétrotransposon c'est un rétrovirus qui ne sait pas faire de capside. Mais on ne peut pas dire que c'est deux entités fondamentalement différentes. Le rétrotransposon ne sort jamais des cellules. Le rétrovirus, il en sort. Mais c'est la même chose. C'est vrai que la difficulté, au fur et à mesure qu'on comprend mieux les processus fins de la biologie et de l'hérédité, on comprend de moins en moins ce que c'est que l'individu et le soi, aussi bien physiologique que génétique, devient de plus en plus flou. Alors, je vous donne la parole encore. Vous pouvez poser une question là-haut, même s'il n'y a pas de micro, on vous entendra si vous parlez fort. Bonsoir. Je voudrais savoir, pour les pucerons, donc à partir d'un moment, les femelles décident par parthéogenèse de produire des mâles ? Chez les pucerons ? Oui. Alors, chez les pucerons, elles ne produisent pas seulement des mâles, elles vont produire, ça dépend des espèces, par exemple, chez le puceron, il n'y a personne de l'INRA ici ? Chez Ropalocifum, pas dit. Où est-ce qu'ils sont ? Là ? Vous êtes de l'INRA ? Il y a donc des... À l'automne, se fabriquent en fait deux formes d'individu, alors ça, ça va varier selon les espèces, mais chez ceux d'ici, par exemple, ceux qui ont été étudiés par l'INRA, ce sont des pucerons des céréales, mais qui vont se reproduire sur les prunus padus. Il faut bien se retrouver après, comment faire pour se retrouver les mâles et les femelles ? Ils ont un lieu de rendez-vous, c'est le prunus. Donc là, à l'automne, les femelles fabriquent ce qu'on appelle des gynopards, c'est-à-dire des formes femelles parthénogéniques, mais qui vont fabriquer des femelles sexuées, parce que toutes ces femelles, elles sont femelles, mais elles sont asexuées. Ça ne servira à rien de faire des mâles avec elles. Donc elles fabriquent des femelles sexuées et puis elles fabriquent des mâles. Tout le monde va se retrouver sur le prunus padus, copulé tranquillement et fabriqué des oeufs. Donc effectivement, il y a une différenciation qui se fait en fonction de la photopériode chez les pucerons et qui fait qu'effectivement, tout d'un coup, par parthénogénèse, ces femelles se mettent à fabriquer des mâles et des femelles sexuées. Oui, là-haut. Bonsoir. Je voulais revenir sur les lézardes. Vous avez parlé d'homosexualité. On s'aperçoit qu'effectivement, elles vont aboutir à une reproduction possible. C'est de la reproduction, c'est de la parthénogénèse. Voilà, c'est ça. On peut imaginer que dans un certain temps, elles n'ont même plus besoin de copuler, qu'elles allaient faire leurs oeufs toutes seules sans passer par la copulation. Mais, donc, l'homosexualité chez l'homme ? L'homosexualité chez les... Alors, premièrement, l'homosexualité, on l'observe chez des tas d'espèces. Chez des tas d'espèces. Il n'y a qu'à les chiens, déjà, c'est très facile à voir, mais chez les dauphins, chez tout ce que vous voudrez, on observe des comportements homosexuels. Chez les lions, il y a des filles qui sont très rigolos parce que les mâles se reconnaissent très bien et puis le lion, c'est le symbole de la force virile et que vous avez tout ce que vous voulez comme film sur le web. Mais, voilà. Alors, la question de savoir quel est le statut de ce comportement en termes biologiques est une question compliquée qui a été débattue parce qu'il y a des gens qui se sont posés la question de savoir s'il pourrait y avoir de la sélection sur des gènes favorisant les comportements homosexuels. il n'y a rien de définitif sur ces questions-là, il n'y a déjà rien de définitif sur le fait qu'il y ait... Enfin, si. On est sûr qu'il y a des constitutions génétiques qui ont plus tendance dans l'environnement social actuel à donner des individus homosexuels que d'autres. Mais comment pourrait être... Évidemment, la sélection sur ces gènes apparaît très curieuse puisqu'à priori, on peut imaginer que les homosexuels fassent moins descendant que les autres donc que ces gènes soient contre-sélectionnés. Et donc, la question de savoir comment ces gènes peuvent se maintenir est une question qui est ouverte. Si tant est que ces gènes aient depuis longtemps ce type de conséquences parce que voir l'effet d'un gène dans la société actuelle, ça ne nous dit pas grand-chose sur l'effet qu'avait ce gène dans une société d'il y a 2 000 ans ou 3 000 ans ou 5 000 ans ou 10 000 ans ou un peu avant le néolithique. Donc, vous voyez, on est dans une situation de très grande inconnue sur ce plan-là. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, je voudrais vous dire et ça, j'ai beaucoup insisté sur ce point. Justement, j'étais reparti du débat Sarkozy-Enfray sur le web. Vous trouverez un petit 13 minutes que j'ai fait pour la Paris 7. Vous tapez mon nom et 13 minutes, vous tomberez sur la vidéo directe. Et c'est vraiment important, c'est de comprendre que les gènes ne déterminent jamais un comportement complexe directement. c'est-à-dire qu'un comportement complexe est toujours le résultat d'une interaction entre des gènes et un environnement. Et pour les humains et pour les comportements sexuels en particulier, évidemment, l'environnement est essentiellement social. Donc, vous avez des constitutions génétiques, vous avez un environnement social, les deux se rencontrent et ça donne des comportements observés chez les individus. Évidemment, ces comportements sont une coproduction des gènes et de l'environnement. Ça, je pense qu'il ne faut vraiment pas l'oublier que les mêmes gènes dans d'autres environnements donneraient évidemment des résultats différents. Et que de ce point de vue-là, il est évident pour un biologiste comme moi, pour un généticien, qu'il y a d'une part ce qu'on appelle le génotype et puis un phénotype biologique. Alors, le phénotype, pour nos biologistes, c'est ce qu'on voit de l'individu. Mais on peut regarder plusieurs choses. Donc, vous avez un premier phénotype qui est le phénotype sexuel. Ce phénotype, il est déterminé par les organes sexuels. Et après, vous avez une autre partie du phénotype qui est le phénotype comportemental. Et ce phénotype-là est évidemment tellement dépendant de l'environnement qu'il n'est pas illogique de le différencier du premier. Donc, le phénotype sexuel, on l'appelle le sexe. Et le phénotype comportemental, on l'appelle le genre. Et je pense que, sur le plan biologique, c'est tout à fait évident qu'il faut différencier ces deux choses-là parce qu'autant le sexe dépend largement des gènes avec quand même quelques influences du milieu chimique. C'est qu'il y a des perturbateurs endocriniens aujourd'hui qui créent des ambiguïtés et des déterminations sexuelles chez les enfants. Enfin bon, bref, le sexe reste ce phénomène essentiellement biologique même si des effets chimiques peuvent agir. Autant, les comportements sexuels ne sont pas de l'ordre du biologique tout seuls. Ils sont très largement influencés par l'environnement. Et du coup, il me paraît logique de ne pas donner le même nom de phénotype au sexe et au genre et qu'il est tout à fait logique qu'il y ait ces deux mots qui désignent ces deux aspects du phénotype liés au sexe. Donc, sur un plan strictement biologique, sachant l'importance des interactions entre l'environnement et les gènes pour déterminer des caractères complexes comme les comportements, il est clair qu'on doit différencier le sexe et le genre chez les humains. Oui. Et c'est normal que ce soit au programme de SVT. Bonsoir. J'aurais aimé quelques précisions au niveau de la cellule. Vous avez dit que les chromosomes présents dans la mitochondrie pouvaient prendre le pas sur les chromosomes du noyau. Ce qu'ils peuvent faire, c'est empêcher la production de d'étamines. Et par quel mécanisme ? Ça, ce n'est pas trop compliqué parce que les mitochondries, c'est absolument essentiel pour le fonctionnement de chaque cellule. Chaque cellule, chez un organisme comme vous et moi, les levures peuvent s'en passer parce qu'elles peuvent vivre en anaérobie, mais dès que vous utilisez de l'oxygène pour respirer, vous avez besoin de mitochondries, sinon vous ne marcherez pas. Si vous voulez tuer vos mitochondries, c'est très simple, vous mangez du cyanure, ça tue les mitochondries. Ça vous donne une idée de la nécessité. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une mitochondrie peut empêcher la production de l'étamine en gros en se suicidant si elle repère qu'elle est dans la lignée des étamines. Et en fait, c'est ce qui se passe. La chose remarquable, la chose qu'on a prévue grâce à nos modèles et qu'ensuite, on a allé discuter avec les gens qui faisaient de la biologie moléculaire, c'est que l'absence d'étamine, ce n'est pas un gène qui ne marche pas, c'est un gène en plus chez les mitochondries. C'est un gène qui fabrique une espèce de poison qui ne s'exprime que si jamais il est dans la lignée cellulaire qui conduit à la production de pollen. Voilà. Merci. Vous nous avez impressionné avec des questions qu'on a survolées tant bien que mal. Oui, j'aurais peut-être dû restreindre un peu pour approfondir. Non, 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 mais faites ça comme vous voulez. Mais enfin, nous, on cherche une porte de sortie pour comprendre justement si tous ces phénomènes sont dus au hasard ou sont dirigés par une intelligence qui a une finalité dont vous pouvez peut-être sentir, avoir une impression à l'heure actuelle. Voilà. Écoutez, si jamais c'était fabriqué par une intelligence, je trouve qu'il ne serait quand même pas très fort. Mais bon, parce que c'est quand même sacrément le bazar, il aurait pu faire des choses un peu plus ordonnées, l'intelligence en question. J'espère justement, une des choses que je voulais vous montrer dans cet exposé, c'est l'incroyable bricolage du monde vivant. C'est-à-dire que tout ça est bricolé et tout ça est bricolé, je pense, vraiment par le processus de sélection naturelle. Vous voyez, il ne s'agit pas de hasard. Le hasard joue un rôle important, mais il n'y a pas que lui. Les gens qui disent que la théorie néo-darwinienne, c'est une théorie dans laquelle c'est le hasard qui produit les êtres vivants, ce sont des gens qui n'ont pas compris cette théorie. Ce qui produit les êtres vivants, c'est la sélection naturelle agissant sur des variations. Et on va dire que ces variations sont des variations aléatoires, non pas parce qu'il peut se produire n'importe quoi, parce qu'évidemment, à partir d'un génome de dinosaure, on peut fabriquer un oiseau, mais on ne peut pas fabriquer un mammifère. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quoi, mais il y a des variations possibles. Quand on dit que ces variations sont aléatoires, on veut seulement dire que ces variations ne sont pas liées aux conséquences qu'elles auront. J'espère que je suis clair. C'est-à-dire que si jamais il se met à faire froid, ça n'augmente pas la probabilité des mutations de résistance au froid. Vous allez avoir constamment des mutations de résistance au froid, des mutations de résistance au chaud. Bon. S'il se met à faire froid, les mutations de résistance au froid vont être sélectionnées et du coup, vous allez les voir plus. Et vous aurez l'impression à posteriori qu'il y a eu une évolution dirigée pour amener vos individus, votre population à être de plus en plus résistantes au froid. Dans la réalité, c'est vrai, la sélection naturelle dirige les processus. Donc il ne faut pas dire que tout se fait au hasard. Tout se fait dans le sens d'une maximisation de la reproduction des informations génétiques dans les environnements tels qu'ils sont et avec les variations qui peuvent se produire. Donc ça fait toute une série de contraintes qui amènent à ce que les individus soient comme ils sont. Alors on peut les trouver vachement bien faits si on en a envie. On peut aussi trouver qu'on est quand même drôlement mal foutus. Vous ne trouvez pas que c'est une idée de dingue de faire passer par le même tuyau la nourriture et l'oxygène qu'on respire ? Vous n'avez jamais à valer de travers ? Franchement, si je fabriquais un mammifère, je mettrais des tuyaux différents. C'est quand même pas compliqué. J'en ai des dizaines d'autres comme ça à votre service. Vous voulez des trucs mal foutus. Dans votre livre, il y a un chapitre qui est... Vous parlez de bricolage évolutif. Il y a une autre question ici. Pardon. S'il vous plaît. Comment... Attendez, après, parce que monsieur a le micro. Comment définissez-vous l'espace ? Ah ! Alors ça, je suis désolé, vous êtes mal tombés. Je m'en fous. Et je suis en bonne compagnie pour ça, parce que Darwin a déjà... Donc voilà, moi, ce que j'appelle une espèce, c'est une forme vivante qui est suffisamment différente des autres pour que j'ai envie de lui donner un autre nom. Voilà, c'est tout. Il est clair que ce qu'on appelle espèce chez des plantes et chez des insectes, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que les insectes fabriquent des espèces que les systématiciens reconnaissent comme des espèces qui sont extrêmement proches, alors que chez les plantes, pour faire deux espèces, il faut être très, très loin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de diversité dans une espèce de plante que dans une espèce d'insecte. Ce qui fait d'ailleurs que le fait d'avoir plus d'espèces d'insectes que d'espèces de plantes ne nous dit rien sur la diversité totale. Donc voilà, je pense que l'idée d'espèce, elle est assez simple à comprendre, c'est l'idée d'une ramification du système qui s'est suffisamment éloignée des autres pour qu'on ait envie de lui donner une individualité. Mais évidemment, selon qu'on est chez les bactéries, chez les plantes, chez les insectes ou chez les mammifères, ça va correspondre à des choses très différentes. Et je vous ai montré cette photo un peu étonnante d'un éléphant avec une rhinocéros. Dans la nature, c'est la seule qu'on ait comme ça, mais dans les os, ça arrive tout le temps. Pour le monde, on n'a jamais vu d'hybrides. Mais vous savez que maintenant, on a des hybrides entre les lions, les tigres, les léopards et qu'on en est à la deuxième génération. Donc ces hybrides, non seulement ils existent, mais ils sont fertiles. On ne va pas pour autant dire que les tigres et les lions, c'est la même espèce, ça n'a aucun sens. Ils sont différents, ils peuvent faire des petits ensembles, on s'en fout, ils ne le font pas. Donc ce qui compte, c'est de savoir si les rameaux sont en train de diverger ou pas. Et effectivement, je pense que, alors je pourrais vous dire, je pense que si on parle tellement, si on emploie tellement le mot espèce en biologie, c'est malheureusement parce qu'on a été tous influencés par la genèse, qui est le livre de base de notre culture, si vous voulez, et qu'il est dit dans ce livre que tous les êtres vivants ont été créés, donc que les espèces ont été créées. Et je pense qu'on est, on a une espèce d'obsession de l'espèce alors que les systématistes se sont bien rendus compte que pour décrire la diversité, il leur fallait des variétés, des sous-espèces, des espèces, des genres, etc., qu'il y avait toute une diversité de niveaux, de différenciation. On a pris l'habitude d'employer le mot espèce à torré à travers, je pense que c'est une erreur, mais maintenant, on n'y peut plus rien. Vous voyez, par exemple, quand je vous dis que c'est de la sélection entre espèces, je devrais vous dire de la sélection entre philomes, entre lignages, ça serait bien mieux. Alors, il y a une question ici, ensuite, on donnera la parole à monsieur, et on y aura plus. Je vous ai posé une question au sujet des chromosomes XX et XY. Qu'est-ce qui se passe lorsque un animal change de sexe au cours de sa vie ? Par exemple, dans les pucerons, chez certains poissons ? Ah oui, alors attendez, les chromosomes XX et Y, c'est chez certaines espèces comme la nôtre. Chez d'autres, comme chez les cloportes avant, c'est WZ. Alors, pourquoi WZ ? Parce que là, les ZZ, c'est les bâles, et WZ, c'est les femelles. Et puis, il y a des formes chez lesquelles il n'y a pas de chromosome sexuel. Excusez-moi, mademoiselle, vous êtes juste entre le monsieur qui m'a parlé et moi, ça me gêne un peu pour lui répondre. Donc, il y a, par exemple, chez certaines tortues ou chez certains serpents ou chez certains poissons, c'est la température d'incubation des oeufs qui détermine le sexe. Donc, tout le monde a le même chromosome, mais si l'oeuf est incubé à une certaine température, ça fait un mâle, à une autre, ça fait une femelle. Chez les abeilles ou chez les fourmis, c'est encore autre chose. La femelle fait un ovule, comme n'importe quelle femelle de notre espèce aussi, mais la femelle, elle garde les spermatozoïdes du mâle dans une spermatèque. Excusez-moi, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et ces spermatozoïdes, ces insectes, ils durent très longtemps. Ils peuvent tenir des années. Et quand la femelle prend un oeuf, soit elle met un spermatozoïde sur son oeuf, soit elle n'en met pas. Si elle n'en met pas, son oeuf va se développer de façon par thénogénétique, ça fera un mâle. Et si elle en met un, ça fera une femelle. Donc les mâles ont deux fois moins de chromosomes que les femelles chez les hyménoptères, chez les fourmis, les abeilles, les guêpes, les frelons, etc. Donc chez plein de parasitoïdes. Et donc vous voyez le coût des chromosomes X et Y, c'est vrai que chez les mammifères et chez quelques autres espèces, mais ce n'est pas du tout le fait général. Il y a encore d'autres exemples comme les drosophiles et les mouches chez lesquelles la femelle, il y a un chromosome X, mais il n'y a pas de chromosome Y. Les femelles sont XX et les mâles sont X rien. Alors une question juste en face de vous, monsieur. Prenez le micro. J'ai cru comprendre tout à l'heure que vous disiez que l'orientation sexuelle était plutôt un phénotype comportemental. Mais est-ce que par rapport à ce que vous disiez de l'évolution de la maximisation, est-ce que ce comportement peut s'expliquer au point de vue avantage pour l'espèce ? L'avantage à l'espèce, ce n'est pas le problème, c'est l'avantage aux gènes dont il s'agit. Il y a eu des essais. Alors premièrement, chez certaines populations, comme les populations de bonobos qu'on a pu observer dans lesquelles il y a des tas de comportements homosexuels, là il est clair qu'on peut l'expliquer parce que le fonctionnement social est fondé sur l'acte sexuel. L'acte sexuel n'est pas seulement lié à la reproduction, il est aussi lié à l'apaisement des conflits, au fait de montrer qu'on est copain et nous on se serre la main, eux ils font plus, mais c'est un peu la même chose. Donc là, on voit bien qu'effectivement il y a une fonction sociale. Est-ce que cette fonction sociale existe aussi ? Je ne sais pas, moi chez les dauphins, j'en sais rien, franchement. Donc il y a peut-être des phénomènes sociaux qui peuvent expliquer ces comportements sans qu'il y ait besoin d'une explication de type biologique. Et puis il y a des gens qui ont cherché des explications biologiques. Alors ils en ont trouvé des hypothétiques, bien sûr. Parce que chez les oiseaux, on observe des cas où il y a des mâles qui décident de ne pas s'accoupler, mais qui aident leurs frères ou leurs sœurs à faire des nids et à élever les petits. Et évidemment, ils ne se reproduisent pas eux-mêmes, mais leurs gènes se reproduisent. C'est le même coup de ce que je vous disais avec les fourmis tout à l'heure. Et donc au fond, on pourrait très bien imaginer des cas où il soit plus optimal d'avoir un mâle de plus au foyer pour élever les petits que d'avoir tout le monde qui se met en couple pour faire des petits. Donc oui, on peut imaginer des scénarios comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a aucune preuve, si vous voulez. C'est juste des hypothèses comme ça en l'air, mais ça a été proposé. La question suivante, où êtes-vous ? Je suis là. Donc, suite à un documentaire que j'avais vu sur les virus, ce documentaire disait qu'en fait, il se posait la question si les virus qui n'étaient pas des distributeurs d'ADN ne permettaient pas la variété de toutes les espèces. Comme les mâles, vous voyez. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez... Le problème, c'est qu'on se donne toujours des mots anthropomorphiques pour décrire les situations. Si je dis par exemple qu'il y a des mitochondries dans toutes nos cellules et que c'est elles qui nous permettent de respirer, je peux dire que les cellules des eucaryotes ont capturé des bactéries et les obligent à faire respirer pour elles. Je peux au contraire dire que les mitochondries ont envahi toutes les cellules d'eucaryotes qui ne savent plus fonctionner sans elles. Vous voyez que je décris le même phénomène mais je le décris avec des mots différents et du coup, ça donne une image totalement différente de la même chose. Donc c'est un peu la même chose là. Je peux dire, c'est d'ailleurs la première question on revenait un peu à ça, je peux dire que le plasmide est un élément invasif que c'est un parasite des bactéries mais je peux aussi dire que le plasmide c'est le moyen par lequel les bactéries font du sexe et je peux dire que les virus sont des pathogènes qui rendent les gens malades et évidemment que c'est vrai dans certains cas mais je peux aussi dire que les virus ont eu pour conséquence de distribuer de l'ADN un peu partout dans le monde vivant. Donc les deux sont vrais et malheureusement il n'y a pas de manière neutre de décrire les choses qui permettraient de rendre compte du phénomène sans donner une impression ou l'autre. Alors il y a une dame qui demande le micro voilà depuis un moment juste devant voilà on vous le donne on vous le donne voilà vous en avez même deux cette fois. Bonsoir moi je m'interroge sur les mécanismes qui permettent dans une population l'apparition d'un individu qui peut se reproduire de façon asexuée donc j'aimerais savoir quels sont les mécanismes qui permettent de faire ça est-ce que c'est des mutations est-ce que c'est d'autres types de mécanismes et pourquoi ces mécanismes peuvent entrer en action dans certaines espèces et pas chez d'autres par exemple vous nous avez dit dans l'espèce humaine on se reproduit de façon asexuée les mammifères il y en a chez les mammifères ni oiseaux pour le moment on a un seul cas de reproduction asexuée chez les mammifères c'est Dolly et tous ses successeurs je ne sais pas comment il faut dire mais donc effectivement les mammifères semblent être protégés contre l'apparition de femelles parthénogénétiques comme on l'a vu c'est assez logique que la sélection ait favorisé cette incapacité puisque les lignées évolutives qui étaient capables de faire des parthénogènes devenaient asexuées et s'éteignaient il reste plutôt des lignées qui ne sont pas capables de le faire mais les mammifères et les oiseaux sont extrêmes puisque chez eux on n'a jamais décrit de parthénogénèse ceci dit depuis Dolly on sait que ce n'est pas complètement impossible quand même et au fond on peut se poser la question de savoir si alors les mutations moi je n'y crois pas à une mutation qui rendrait la femelle parthénogénétique mais en revanche on pourrait imaginer des changements qui soient plus physiologiques et irritables quand même c'est ce qu'on appelle des transformations épigénétiques vous savez qu'aujourd'hui on sait que les perturbateurs endocriniens peuvent induire des anomalies sexuelles chez les descendants et sur plusieurs générations donc on pourrait imaginer moi je croirais plutôt si ça apparaissait que ça apparaîtrait par des phénomènes épigénétiques que par des phénomènes génétiques vous connaissez tous par exemple le distilbène cette molécule qui était donnée à des dames qui avaient soi-disant aidé leur grossesse ça a marché sauf que leurs filles sont souvent stériles et ce qu'on constate actuellement c'est que parmi ces filles celles qui arrivent à faire des descendants et bien leurs descendants eux-mêmes sont perturbés dans leur développement sexuel donc vous voyez qu'il y a des effets comme ça qui se transmettent de génération en génération non pas parce que l'ADN a été muté mais parce que les conditions d'expression de l'ADN sont modifiées et modifiées de façon transmissible voilà je crois qu'on va en rester là parce que j'aimerais bien que Pierre-Henri Gouillon je vais vous donner la parole monte là-haut et si vous avez envie de le voir un peu plus personnellement derrière la table il y a les livres si vous voulez feuilleter les livres il faut qu'on se donne un tout petit peu de temps pour ça donc on prend votre question et ce sera la dernière monsieur merci pour cette très belle conférence je voulais savoir s'il existait des animaux hermaphrodites s'il vous plaît ah oui alors il y a oui excusez-moi j'aurais dû vous le dire c'est la règle chez les plantes mais chez les animaux c'est moins courant mais il y a des groupes entiers qui sont hermaphrodites par exemple les gastéropodes donc comme les enfin les mollusques en général les escargots les huîtres les moules tout ça c'est tout à fait hermaphrodite alors chez les chez les escargots il y a un système tout à fait complexe d'accouplement effectivement en plus c'est assez violent parce qu'ils s'envoient un dard ils transpercent l'autre pour bien l'accrocher il y a des photos extraordinaires où ils ont mal visé où le dard a traversé la tête de l'autre etc et après ils échangent donc chacun des deux donne ses spermatozoïdes à l'autre voilà donc sinon les huîtres elles larguent leurs spermatozoïdes dans la mer et puis ils retombent en général sur une autre suite ils peuvent tomber sur la même à la rigueur mais il y en a tellement donc voilà vous avez chez les oiseaux chez les mammifères etc chez les reptiles il n'y a pas d'hermaphrodisme mais ce qu'il y a aussi chez certains alors chez certains poissons c'est de l'hermaphrodisme séquentiel c'est-à-dire que l'individu change de sexe dans sa vie alors évidemment chez les poissons il y a des cas assez logiques tant qu'à faire celui qui fabrique les descendants c'est la femelle donc il vaut mieux qu'avoir des grosses femelles et des petits mâles donc vous voyez des individus qui sont mâles quand ils sont petits et puis quand ils grandissent ils deviennent femelles et vous avez d'autres cas au contraire où les mâles ont tendance à se bagarrer il vaut mieux qu'ils soient gros alors que les femelles elles se battent moins et du coup là vous avez des petites femelles et des gros mâles donc on trouve tout ça dans la nature enfin les individus qui sont jeunes femelles petits et puis quand ils vieillissent ils deviennent mal et grands c'est dur de trouver un truc qui n'existe pas dans la nature et pour finir peut-être puisque vous parlez de bricolage je veux dire que c'est François Jacob qui a introduit ce mot dans un très très beau livre que je vous conseille de lire ça s'appelle Le jeu des possibles c'est très facile à lire c'est des articles du monde ça se lit en une heure et justement il introduit l'idée ce que je donnais tout à l'heure du fait que la sélection naturelle ne fonctionne pas comme un ingénieur qui fabriquerait les pièces d'un avion pour l'assembler mais elle fabrique nécessairement en bricolant les pièces précédentes comme s'il avait fallu bricoler une voiture pour faire un avion et du coup évidemment il y a des imperfections moi je voudrais citer une phrase que vous citez dans ce livre même sortie du contexte je la trouve formidablement intéressante c'est Chang Tse qui le disait tout le monde connait l'utilité de l'utile mais peu de personnes connaissent l'utilité de l'inutile et bah on en est la preuve vivante nous les scientifiques voilà c'est un vrai bonheur quand un scientifique est en plus un excellent conteur voilà un grand merci à vous là ah c'est vous qui avez fait ce bruit voilà ah oui oui c'est ça mais je comprends que vous ayez envie de vous en débarrasser la semaine prochaine quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on vous a proposé ce soir écoutez bien économie expérimentale et discrimination hommes-femmes et ce sera présenté par David Masclay qui est économiste directeur de recherche au CNRS qui a eu la médaille de bronze d'ailleurs du CNRS en 2012 voilà c'est pour la semaine prochaine je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on va monter tout de suite au premier étage rejoindre enfin au rez-de-chaussée plus exactement rejoindre la table des livres présentés par la librairie Le Fayère merci à tous et bonne soirée bonne nuit merci à tous 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 merci à tous